Donc aujourd'hui on va parler de cash. Qui est-ce que je suis ? Donc je suis Mathilde Lemay, je bosse normalement sur Paris. Je fais du Java essentiellement, on fait tous je pense aussi du GS ou d'autres trucs à côté mais essentiellement je bosse en mission sur le Java. Je travaille chez Terracotta, donc Terracotta c'est la boîte qui a racheté Quartz, CEH, Cash notamment. Voilà, j'ai créé les Duchesses France il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop. Duchesses France c'est quoi ? C'est un joke qui a pour vocation d'aider les femmes à poursuivre leur carrière dans l'informatique, à éventuellement devenir speakers, à participer aussi à des conférences en tant que participants. Bref, c'est assez varié, ce n'est pas du tout juste réservé aux femmes vu qu'en général on a plein d'hommes aussi à nos événements, c'est assez ouvert. En général on fait un peu aussi les sujets qu'on a envie de faire, les sujets un peu app du moment, on aime bien aussi s'amuser un peu avec, donc on en profite pour le faire dans ce cadre-là. Je fais aussi pas mal de devs mobiles et j'ai créé OffluentLenium, c'est une surcouche à Selenium. S'il y en a qui ont du temps libre le week-end, on a besoin d'aide. Je le dis parce que toute seule c'est un peu rude parfois. Donc, tout le monde connaît cette pyramide ? Ça dit quelque chose à quelqu'un ? C'est la pyramide en fait de je ne sais pas quoi. Grosso modo ce que vous avez en haut, c'est ce qu'est le CPU, ensuite vous avez les caches du niveau 1 et 2. Puis vous allez descendre, puis ça va être long en termes d'accès. Typiquement, je pense que tout le monde est d'accord qu'entre un hard drive, ça va être plus long qu'un accès en RAM. Et forcément qu'un cache de votre CPU, ça va être bien évidemment, l'accès va être beaucoup plus rapide qu'un cache en RAM. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait quand on a un cache ? Donc, ce type de cache, ça va être un peu différent des caches navigateurs et autres. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment garantir un accès minimum à la donnée. Remarque, en cache navigateur, c'est le même truc. Donc en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on a nos données sur le hard drive. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Mais techniquement, elles ne peuvent peut-être pas toutes tenir dans notre RAM. Donc ce qu'on se dit, c'est, tiens, peut-être que si on en mettait au moins une partie sur la RAM, une partie des plus utilisées, je serais quand même un peu plus rapide parce que je serais stockée dans ma RAM et non sur mon disque dur. Donc en fait, hop. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ce slide-là, j'ai un doute. Je dois avoir envie d'un café ou je ne sais pas quoi. Ah si, ça y est, je sais. J'avais aussi envie d'un café. Mais c'était ce qu'on appelle en fait le hot set. Le hot set, c'est quoi ? C'est justement, en fait, si on regarde Amazon, n'importe quel site d'e-commerce, on se rend vite compte qu'en fait, finalement, les 10% des produits, il y a 10% des produits qui sont les plus utilisés et ensuite, ça décroît de manière drastique. C'est-à-dire, le livre de Peta Houchnok, techniquement, sur Amazon, il doit faire une ou deux visites par an. Alors que si on prend un best-seller, genre Twilight ou un Harry Potter ou je ne sais pas ce qui est de mode en ce moment, c'est ça qui fait l'esprit. Pas l'essentiel, mais ce qui fait une grosse partie des pages vues. Donc en fait, c'est ça. Le hot set, c'est vraiment essayer de trouver dans son application quelles sont les données qui sont le plus souvent accédées. Donc c'est celle-là que je vais essayer de mettre le plus haut possible pour garantir que pour ces données-là, j'ai un ton d'accès quasiment immédiat ou le plus immédiat possible. Et à la limite, que le mec qui va acheter Peta Houchnok, il attende un pouillème de plus. Ce n'est pas très grave parce que finalement, le livre de Peta Houchnok, j'en vends peut-être même pas un seul par an. Donc ce n'est pas en termes de chiffre d'affaires et de priorité. Ça ne va pas être ma priorité. Ma priorité, ça va être ceux que les gens achètent, donc les best-sellers ou les top 1000 ou ce genre de choses. Donc le cache, ça marche comment ? C'est basé en fait sur le hit et le miss. Le hit, c'est quoi ? J'interroge mon cache. Le cache donne-moi la valeur associée à la clé 3, parce que le cache, c'est une clé-valeur associée à la clé 3. Ça y est, c'est ce qu'on appelle un hit. Ça y est pas, c'est ce qu'on appelle un miss. C'est juste important d'introduire ces mots-là parce que je les utilise assez souvent dans la suite, donc ce serait dommage de passer à côté. Donc imaginez le cache comme une espèce de grosse HMAP que tout le monde manipule assez souvent. Vous avez des clés, des valeurs. Vous associez à chaque clé, vous allez associer une valeur. La particularité des caches, c'est qu'on peut faire vachement plus de choses qu'avec une HMAP. Mais derrière, vous pouvez tout à fait utiliser une concurrente HMAP pour le représenter si vous voulez faire un cache maison. C'est possible. Après, plus vous allez avoir vers des solutions propriétaires, plus vous allez avoir des features superbes comme de la recherche, de l'indexation du SIN, plein d'autres trucs tip-top. Mais des fois, quand on veut mettre juste quelque chose disponible dans toute l'appli et qu'on se débrouille pour partager une map, mine de rien, on a fait notre pseudo-cache locale. On a mis, en général, on met dans cette map-là que les données dont on a vraiment besoin, ou en tout cas besoin de manière récurrente. Pourquoi est-ce que les caches, en général, c'est un peu plus poussé que la HMAP ? C'est pour cette histoire de TTI, TTL. Je pense que ça... Tout le monde... Il y en a qui ne connaissent pas, je suppose. Voilà. Donc, TTI, TTL, c'est quoi ? Parce qu'en fait, c'est bien mignon. Imaginez, j'ai mon cache. Donc, je me lance, je m'appelle Amazon, j'ai beaucoup d'ambition. Je mets tout dans mon cache. Le problème, c'est que mes best-sellers du mois de mars, ce n'est pas égal aux best-sellers du mois d'avril. Et même, je vais dire que mes best-sellers de 14h, ce n'est pas forcément mes best-sellers de 18h. Je pense que vous savez qu'à 14h, ce n'est pas le même type de gens qui vont sur les apps qu'à 18h, enfin bref. Donc, en fait, je veux quand même que mon cache, il soit vivant, il soit dynamique. Et dire, voilà, j'ai un cache de 500 mégas, je le charge une fois et après, je n'y touche plus. Et j'espère que pendant X années, mes best-sellers vont rester. C'est un peu éduisoire. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer de la place dans ce cache ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir des éléments ? Pour ça, il va y avoir le time to iddle et le time to leave. Le time to leave, le TTL, c'est le plus simple. Je dis, voilà, tu mets Harry Potter dans le cache, c'est la clé 322 et t'associe, donc tout son descriptif, son auteur et tout ce qu'il faut pour l'afficher sur la page. Ça dure 30 minutes. Au bout de 30 minutes, Harry Potter, qu'il soit accédé, pas accédé, il sort du cache. Ce qui va se passer, c'est que si 30 secondes après de sortie du cache, quelqu'un d'autre accède à Harry Potter, on l'y remet en général. Ça marche comme ça. Donc, on les enlève. Et puis, ce auquel on a vraiment souvent, en fait, on va voir qu'ils arrivent, qu'ils repartent, qu'ils arrivent, qu'ils repartent, qu'ils arrivent, qu'ils repartent. Mais mine de rien, s'il doit repartir et puis plus personne n'y accède, eh bien, il n'est pas dans le cache, il n'encombre pas le cache. Ça, c'est le time to leave. C'est assez simple à comprendre. C'est en général ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous utilisez déjà le addcashable et autres. En général, assez vite, on met des time to leave pour ne pas avoir un truc qui grossisse, qui grossisse, qui grossisse et qui ne sert à rien. Le time to needle, c'est un petit peu différent. C'est beaucoup plus fin. Time to needle, donc on va toujours avoir ce truc d'Harry Potter avec la clé 323. Et en fait, le time to leave, on dit, voilà, au bout de 30 minutes, tu sors. Le time to needle, on va dire, s'il n'a pas été accédé pendant 30 minutes, il sort. C'est-à-dire que s'il est accédé... Attends, je vais vraiment être claire. Je ne suis pas sûre que j'ai pris un très bon exemple. Donc le time to needle, je vais dire par exemple, donc time to leave, ça va être 30 secondes et mon time to needle va être 5 minutes. Si j'y accède souvent, toutes les 2 minutes, il va rester. Par contre, si une fois pendant 5 minutes, je n'y accède pas, il va sortir. En général, on jongle avec les deux, mais le time to needle peut suffire aussi. Donc c'est en fait vraiment, si je n'y touche pas, si vraiment personne n'y accède, il va sortir naturellement au bout d'un moment. Par contre, si je n'y touche fréquemment, il va rester. Donc il sera toujours dans le cas, je n'aurai pas de sortie. On va voir les différentes topologies de cache. Donc on a dit qu'un cache, c'était grosso modo comme une HMAP avec des notions de TTI et de TTL qu'on peut utiliser ou non. En général, on utilise l'une ou l'autre ou d'autres. Ah oui, alors ? Il faut savoir que ça peut être intéressant de faire de l'archéologie dans les vieilles versions, typiquement les vieilles versions de H-Cache ou autre. En fait, comment est-ce qu'avant, on gérait ? Parce qu'en fait, il y a d'autres moyens de gérer la place. On peut aussi dire j'ai 500 mégas. On peut aussi dire je veux un cache de 500 mégas. Ça a l'air évident, en fait, ce n'est pas si évident que ça. Dites-vous bien la complexité du truc. Si ça vous intéresse, il y a une conférence d'AlexNap, ça dévoque sur le sujet. En fait, le truc, c'est de dire je veux un cache de 500 mégas. ça veut dire que vous devez calculer la taille de tous vos éléments et ça, c'est assez coûteux et finalement, ce n'est pas si simple que ça. L'AlexNap a fait juste une conférence sur ce sujet, sur le nombre de portes qui s'étaient mangées avec l'ensemble de l'équipe sur réussir à estimer la taille exacte des objets. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire voilà, j'ai une cache de 500, j'ai un cache de 500 mégas ou un cache de 5000 éléments et dire c'est le dernier, c'est le premier rentré qui va être le premier sorti, c'est ça. En fait, vous allez avoir une boucle et automatiquement, vous allez avoir un cache qui a un nombre fini d'éléments ou alors une place finie en mémoire. Avant, on utilisait des sous-listes pour essayer de trouver quel était le premier, quel était le dernier. Tout maintenant, c'est des modèles probabilistes. Donc, des fois, on gicle pas tout à fait le dernier, mais à la limite, c'est pas très grave parce que probabilistiquement, on y est presque. Il y a des petites subtilités. Ah, c'est ce que tu fais. Voilà, c'est juste une petite transgression. Cache aside. Donc, cache aside, c'est le cache bête et méchant. Vous avez votre application, vous avez un cache à côté, vous allez requêter, vous allez un get, un put, machin et tout, c'est le cache aside. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est le terme qu'on utilise, cache aside, pour le différencier. En fait, c'est ce que vous avez dans votre esprit, en général, c'est le cache. Et c'est exactement ça. C'est un cache simple pour améliorer l'accès aux données. C'est juste ça. Et si vous êtes sur du petit cache efficace, qui est à côté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, bien sûr, je n'ai plus d'animation. Ce n'est pas grave, je vais animer toute seule. Donc, on ne voit rien. Vous avez votre cache, vous avez votre couche DAO, ça peut être une couche DAO, vous mettez un truc un peu plus hype qu'une couche DAO, mais bref, l'idée est là, vous avez votre cache, votre cache, votre couche applicatif et votre base de données. Votre applicatif demande, OK, donne-moi Harry Potter. Le cache dit, j'ai. Il renvoie, c'est un hit, tout se passe bien, je continue. La couche applicative, donne-moi Harry Potter. Je ne l'ai pas, répond le cache. Et donc, le cache, il dit, débrouille-toi. Le cache, il ne fait rien, il n'est pas intelligent, il n'a pas, il renvoie, il renvoie nul et il dit, démerde-toi. Donc, qu'est-ce que va faire l'applicatif ? Il va aller lire en base de données, il va aller mettre la valeur dans le cache pour qu'au prochain coup, je n'ai pas un miss, j'ai un hit et ensuite, il va continuer de la même manière son petit fonctionnement, son traitement, ses traitements métiers. Donc, c'est vraiment simple. On peut aussi vouloir avoir les données les plus récentes, ce qui est assez logique. Et système of record. Attendez, hop, je vais quand même dire quelques petits trucs en plus et tout. Je vais quand même dire quelques trucs. Là, on peut y avoir des inconvénients, on va mettre entre guillemets. Vous avez deux API. Forcément, vous avez d'une part par l'API de cache, d'autre part l'API de base de données. Vous allez voir qu'après, on va proposer des solutions qui n'en ont qu'une seule. L'avantage, c'est que là, qu'est-ce qui se passe ? Comme mon objet est dans le cache, j'ai fait le job parce que quand on l'a donné dans le cache, j'ai des hits dessus et donc, on n'interroge plus la base de données. Donc, techniquement, ma base de données travaille moins, le CPU du node sur lequel est ma base de données travaille moins, j'ai moins de passage réseau dans tous les sens. Voilà, donc vraiment, je décharge en lecture la base de données. Ça ne change rien en écriture sauf, je pense que vous pouvez voir le problème. Qu'est-ce que ça peut amener ça comme problème ? Voilà, typiquement, c'est ça, on va avoir des incohérences. C'est-à-dire, si quelqu'un modifie l'auteur de Harry Potter en base de données et que vous avez mis un cache à trois jours, bon ben, pendant trois jours, vous allez avoir le mauvais auteur. Ce n'est pas trop embêtant. pour Amazon, c'est un peu pénible, c'est un peu pénible sur l'auteur, ça peut être plus embêtant sur le prix. Voilà, donc la convéience de ça, c'est qu'on peut avoir des incohérences entre les deux. On ne va pas avoir de l'invalidation naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe si justement, on veut avoir de l'invalidation naturelle, c'est-à-dire, on veut on veut ne pas avoir ça arrive, ça arrive, ça arrive, qu'est-ce qu'on veut ? On a ce qu'on appelle le system of record. Le system of record, c'est complètement différent. On avait le cache, la base de données. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure la base de données dans le cache. Et donc là, on a ce qu'on appelle un cache super intelligent dans le sens où, au niveau de l'API, donc je n'ai toujours pas de petit dessin, au niveau de l'API, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que j'avais dû abuser ce truc qu'elle a fait quand j'ai fait ce slide. Ce que vous avez, c'est votre appli, elle va discuter plus qu'avec le cache. L'application ne discute plus jamais avec la base de données. Donc, qui discute avec la base de données, le cache. Il faut quand même bien que quelqu'un mette en base de données les données et les récupérer. C'est là où on va avoir la notion de cache intelligent, c'est-à-dire qu'au niveau de l'API, vous n'avez plus qu'une seule API, vous faites votre get, parce que là, c'est dur et tout, vous faites votre get. Quoi qu'il se passe, s'il y a quelque chose en base de données, vous aurez la réponse. Si c'est le cache qu'il a, ça va être instantané. Si ce n'est pas le cache, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez dire au cache, donne-moi Harry Potter, le cache va dire, il ne va pas vous répondre. Il va se dire, en interne, il va se dire, en base de données, il va le récupérer, il va le renvoyer au niveau applicatif. Ça, c'est Ritzro. L'avantage, l'avantage, il y en a plusieurs, donc il y a une seule API, mais là aussi, il peut y avoir un super problème. Et je reconnais qu'on fait tomber leur site avec ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai... Pardon. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, dans tous les gros systèmes avec plein de notes dans tous les sens, le gros problème, ce n'est pas comment ça marche bien, parce que techniquement, ça marche rarement bien quand ils sont très gros, c'est plutôt comment ça marche en cas de panne. Et l'occurrence, ce qu'ils avaient eu, c'était une première panne qui avait entraîné que le cache, ils lui ont demandé 45, 50 fois la même clé. Enfin, ce n'est pas 45, c'est plutôt 45 000 fois la même clé. Et donc, le cache, gentiment, lui, très naïvement, a demandé 45 000 fois à la base de données la même clé. Et leur infra qui était déjà légèrement asthmatique, qui avait déjà un peu de mal à respirer, elle est tombée. Donc, c'est ce qu'on appelle, il y a plusieurs noms pour ce truc-là, il y en a qui s'appelle le dog pill, c'est faire bien attention à ce qu'on fait et surtout, quand on fait du cache, à bien penser au moment où ça va commencer à partir en sucette, pour rester poli, comment est-ce que ça va se passer. En l'occurrence, ça peut être un inconvénient. Si vous avez un cache bête, vraiment très bête, c'est souvent, en fait, le cache n'est pas bête, c'est qu'il a juste été mal configuré. Donc, si vous configurez mal votre cache, si vous ne prenez pas la tête, il faut savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire, est-ce que quand je demande la clé 35, est-ce qu'il va être intelligent et il va dire à tous ceux qui attendent la clé 35, je m'en occupe, patientez, où est-ce qu'il va pour chacun les laisser passer. Et donc, voilà, s'il les laisse tous passer, il peut y avoir des problèmes après. Voilà. Hop, et ça, c'est cache intelligent. Right true. Donc là, on a fait la lecture, c'était juste la lecture. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en écriture ? Exactement la même chose. Exactement la même chose, sauf que c'est en écriture. Donc là, vous n'avez plus faire un get, vous allez faire un put. Vous allez écrire dans votre cache d'abord. Le cache va écrire en base de données. La base de données va dire au cache j'ai écrit. Le cache va dire à l'applicatif j'ai écrit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a un système de lock et tout, mais grosso modo, vous avez exactement les mêmes données. Tant que la base de données n'a pas dit j'ai écrit, le cache en général vous renvoie à l'ancienne valeur, celle qui était en base de données. Et à partir du moment où la base de données lui dit j'ai écrit, il renverra la dernière valeur. C'est-à-dire, si on fait un get sur la clé qu'on vient d'insérer, on va avoir la dernière valeur en permanence. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'invalidation naturelle. Comme tout passe par le cache, dès qu'on change la valeur, si là on met à jour le prix ou l'auteur de Harry Potter, là on n'a pas le problème. Pourquoi ? Parce qu'on tape d'abord dans le cache, le cache va taper en base de données, ils vont se synchroniser, il y a un système de lock, ça prend du temps. Un poil plus, je pense que vous pouvez sentir que c'est un poil plus que d'écrire juste en base de données vu que vous avez en plus à gérer les temps internes au cache et puis ça fait deux bons. Il y a le premier bon de l'applicatif au cache, il y a le bon du cache à la base de données. Donc ça va être un poil plus lent mais l'avantage, c'est que là vous avez de l'invalidation naturelle. Si quelque chose bouge dans le cache, il bouge en base de données, si quelque chose bouge en base de données, comme vous passez tout par le cache, vous aurez toujours la bonne valeur dans le cache. Donc comme je l'ai dit, ça augmente légèrement la latence des écritures parce qu'au lieu d'écrire directement en base de données, vous passez par le cache qui écrit en base de données. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on a besoin de cache, si on fait beaucoup d'écriture, techniquement, vous n'avez pas vraiment besoin d'un cache. Le cache, c'est vraiment la lecture. Et en général, quand on veut faire, quand on met en place un cache, ce n'est pas vraiment pour le back-end d'Amazon, ça va plutôt être pour tout ce qui est les lectures. Vous voyez ? Pour la modification d'un prix, ça n'a pas vraiment de raison d'avoir un cache. Si vous faites, pas moi, 60% d'écriture, vous ne partez pas sur un cache. Il y a d'autres outils qui vont vous aider à vous améliorer. Par contre, si comme la plupart des sites, vous avez beaucoup, beaucoup de lectures et finalement, assez peu d'écriture parce que finalement, les catalogues, ils changent, mais finalement, beaucoup moins que le nombre de pages vues par jour, si on s'en tient au web. Voilà. Donc, le cache, c'est essentiellement de la lecture. Donc là, on va avoir une légère latence des écritures en plus, à la limite, ce n'est pas très grave, ce n'est pas là où on veut être le meilleur. Le meilleur, c'est qu'on veut vraiment que quand la personne, elle clique sur l'objet à acheter, elle le voit tout de suite. Il y a plein de raisons pour ça, notamment le fait qu'il y a des études qui ont été faites pas mal par Amazon qui expliquent bien que plus la page met de temps à s'afficher, moins le mec va acheter. Voilà. Donc ça, c'est write-through. Le problème de write-through, c'est que, voilà, des fois, en fait, donc le fait d'avoir l'invalidation naturelle, on va se dire, bon, finalement, l'invalidation naturelle, c'est super. Donc je vais garder mon cache toujours avec les données les plus récentes, mais je me dis, et si finalement, c'est vraiment hyper important que ma base de données, elle ait l'information, est-ce que ça ne peut pas attendre un petit peu ? Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'au lieu d'un processus synchrone qui bloque tout, je ne peux pas passer sur de l'asynchrone ? Bah, si je peux. Donc c'est ce qu'on appelle white behind. Donc il y a write-through, désolé, j'ai en anglais pourri, je suis déjà au courant, rigolé, si ça vous fait du bien. Donc il y a read-through qui permet d'écrire en direct, write-through qui permet d'écrire en synchrone et il y a white behind qui permet d'écrire en asynchrone. Donc qu'est-ce qui va se passer là si on veut écrire A, B, C, D. L'application fait écrit A, EHCache est la valeur de A. Elle fait écrit B, EHCache est la dernière version de B. Écrit C, écrit D, donc EHCache est la bonne valeur de A, B, C, D. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a configuré white behind et on lui a dit dès que tu as plus de 4 éléments, tu écris. Donc lui, le thread compte, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je fais ? J'écris. Et donc il écrit après qu'on ait inséré toutes ces données. Il y a pu y avoir une heure entre... Ça c'est très théorique, il n'y a jamais une heure. Mais théoriquement, il y aurait pu y avoir une heure entre ces 4 poutes et lui, il aura attendu bien sagement qu'il en ait 4 pour pouvoir les mettre en base de données. Ça, ça crée d'autres problèmes. C'est bien parce que mes écritures, elles sont... C'est du feu de Dieu parce que c'est de l'asynchrone. Donc en fait, je fais semblant que j'ai écrit. En fait, j'ai écrit juste dans ma RAM et pour tout ce qui est sur ma base de données, en fait, je n'ai rien fait. Il y a juste un thread en local qui lui garde les valeurs et quand il estime que c'est le moment, il va les y mettre. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Je pense que vous voyez le problème. Ça crache parce que ça finit toujours par cracher. C'est ça qui est rigolo. Autrement, on s'enlureait. Donc quand ça crache, qu'est-ce qui se passe ? Donc déjà, c'est un thread intelligent. Il ne va pas se dire ça a craché, je ne fais plus rien. Non. Vous allez pouvoir le configurer pour lui dire de relancer la requête toutes les... Je ne sais pas moi, toutes les... Ça dépend vraiment de vos données. Ce n'est même pas un ordre d'idée. Ça dépend vraiment de vos données. Vous allez dire relance. Ne dites pas relancer toutes les 500 millisecondes parce que votre pauvre base de données derrière, elle ne va jamais respirer à nouveau. On va dire tu réessais toutes les 3 minutes ou même 1 minute, 2 minutes ou 30 minutes si vous avez envie. Vous essayez de réécrire dans la base de données. Vous pouvez définir pas mal de choses qui vont vous aider en sorte que ces données ne soient jamais perdues. Par contre, effectivement, si tout votre cache crache après l'insertion en base de données, oui, il peut y avoir une perte de données mais en général, si vous avez un bon cache, vous allez avoir un système de gestion d'événements. Donc en fait, quand vous allez remonter votre cache, il va se souvenir qu'il avait des choses à mettre en base de données, il va les mettre en base de données après. Vérifiez bien que votre cache le fait parce qu'autrement, effectivement, vous pouvez perdre la donnée. Sachant que des fois, on veut tellement gagner de la lecture qu'on se moque un peu de perte des données parce que le but vraiment ici, c'est de vendre des trucs au plus grand nombre. Je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience d'acheter un truc sur Internet qui était en stock, marqué en stock, on valide le panier, machin, et puis deux jours après, on sent un mail dans le coup de téléphone, ah bah non, c'est pas possible, le produit finalement n'était pas en stock. Voilà. Ce genre de truc, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Mais finalement, ils préfèrent se dire bon bah voilà, le stock, on ne gère pas à un prêt parce qu'on sait bien qu'un stock à un prêt, c'est pas possible. C'est pas grave si des fois, il y a des petits trucs qui sont à la limite parce que finalement, on a quand même des gens qui sont là derrière, on a un service à pré-vente, on peut leur faire des cadeaux si il râle, machin et tout, bref. Voilà. Mais le but du jeu, c'est que les 99 000 autres, ils aient acheté le truc. Et c'est pas grave si pour un, ça se passe pas comme si ce soit pas parfait. Après, vous avez des gens, des vrais gens. Voilà. Mais l'idée de Why Behind, c'est ça. Si ça se passe mal, en général, on a ce qu'il faut, mais vérifiez quand même. Faites des tests pour vérifier qu'en cas de gros crash, vous ne perdiez pas d'énormes volumes de données ou des données critiques. Si vos données, elles sont critiques, par exemple, vous êtes une banque et que c'est vos transactions et que vous travaillez comme ça et qu'effectivement, vous avez perdu des virements, à partir du moment, la banque, elle perd même un seul de mes virements, je suis peut-être vraiment pas contente. C'est pas comme quand Amazon me dit que non, j'aurai pas les derniers Harry Potter demain, mais je l'aurai dans une semaine. C'est pas le même niveau de mécontentement. Voilà. Sachant que même dans une banque, c'est généré comme ça. Ouais, on peut en perdre aussi. Au final, ils ont un log écrit de les transactions et de temps en temps, ils doivent se décontrer. Exactement. C'est pour ça qu'on a des petits gens, des petites gens, nous, et accessoirement qui pourront aller requêter les bases de données et qui pourront, voilà, à partir du tout. Par contre, dès qu'on a un cluster ou deux instances, ça marche aussi. C'est plus compliqué. Ah, là, on fait le simple. Avec un cluster, ça marche aussi. Ça marche bien. Après, on est toujours moins, pas vraiment, quand on a un cluster, c'est qu'on a plusieurs instances. On est toujours moins rapide quand on a plusieurs instances à gérer, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les threads, ils sont partagés. Ce que je voulais dire, c'est que si il y a une instance qui voit passer mille jours, l'autre, je ne vois pas forcément. En fait, même en cluster, tu peux les synchroniser. Ah oui, ils se répliquent après. Ça dépend de ce que tu veux. En fait, ce qui est bien avec le cache, c'est que tu peux faire tout et n'importe quoi, même n'importe quoi. Non, mais, c'est vrai que tu peux tout faire. C'est aussi ça qui est bien et c'est aussi ça qui garde l'aspect excitant, c'est-à-dire que chaque client va vraiment avoir un besoin spécifique et tu ne peux pas dire j'ai fait ça à gauche, ça va marcher à droite, ça ne marche jamais comme ça en fait parce qu'il y a plein de trucs qui prennent en compte. Par exemple, s'ils ont des data centers à Tokyo et un à Paris et un aux Etats-Unis, ça ne va pas être pareil qu'un mec qui a que des data centers en Europe. Ce n'est pas les mêmes temps de latence, ce n'est pas les mêmes... Après, il y a plein de super détails. On va revenir au truc. Donc ça, c'est les graphes. Donc, ce n'est pas un HCH, ça, c'est les graphes de cohérence, donc la solution d'Oracle. Mais il faut savoir que tous les gros sur le marché proposent à peu près maintenant la même chose au niveau des... Au niveau de l'implémentation et des détails, c'est très variable, mais au niveau des features, c'est à peu près la même chose. Donc ça, c'est pour Oracle. On voit bien que les reads, c'est super rapide, c'est la ligne bleue en bas. Par contre, voilà, un write, ça prend entre 400 et 500 millisecondes. Voilà. Ça se trouve, voilà. Donc là, on voit typiquement, on pense que le truc n'était pas à la base de données, typiquement pas en local, elle doit être sur un autre serveur. Enfin, on voit des allers-retours, on voit que ça prend du temps. Voilà. Et forcément, si je fais un write-behind, je triche, parce que comme c'est de l'asynchrone, forcément, mon application, si je chronomètre le temps d'un put, c'est quasiment instantané. Enfin, voilà. Donc là, on a write-behind, on voit bien que write-behind, avec read-through, ça va très vite et en lecture, sachant qu'encore une fois, l'écriture, c'est souvent moins intéressant. Enfin, souvent, on fait moins attention à l'écriture qu'à la lecture parce que vraiment, quand on fait un cache, ce qui nous est important, je me répète, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment la lecture. Au niveau de la base de données, parce que ça aussi, c'est important. Ça, c'est à peu près, donc ça, c'est la charge CPU de la machine sur laquelle est la base de données. OK ? On voit à peu près, on tourne entre, allez, on va dire, 9, 8, 8, 9. Wideshoe. Wideshoe, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il a un put, il met en base de données. Je pense que quelqu'un peut expliquer ce graphique pourquoi est-ce que Wideshoe, il est beaucoup plus performant au niveau, rien qu'au niveau de la charge CPU de la base de données. Il traite par l'eau. Pourquoi ? C'est parce que je pense que vous êtes habitués en base de données, tout le monde a fait les exemples avec Hibernet ou en configurant mal Hibernet, qu'est-ce qui se passe pour chaque objet, il va aller faire un accès en bassocie. Typiquement, quand vous étirez sur des listes avec Hibernet, il faut toujours faire attention. Si vous vous plantez avec les lazy load ou autre, je pense que tout le monde l'a fait un jour ou l'autre, mais si vous ne faites pas attention, ce qu'il va faire, c'est qu'Acha qui va dire c'est lazy, je vais requêter en base. Vous, vous bouclez, vous allez faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. La base, elle ne va pas cracher, elle ne va pas s'ouvrir, mais typiquement, vous allez vraiment ralentir votre application et puis voilà, c'est assez clair. Au niveau CPU, ça se passe moins bien et je pense qu'on aurait pu, peut-être, ça devrait être sûrement moins visible avec les aspects réseaux, enfin, taille des paquets réseaux, mais je pense que ça doit quand même se sentir. Si on monte vraiment la charge, je pense qu'on commence à bien se sentir. Donc là, le database load est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce qu'on bosse par load et finalement, la base de données, elle préfère vraiment que vous lui fassiez 2000 insertions d'un coup, en lui disant ça commence là, ça finit là, plus que 2000 fois un serment A, un serment B, un serment C, un serment B, etc. Voilà. Mais donc en général, la base de données va préférer du while behind pour ces raisons. Et c'est des choses auxquelles vous devez penser. Enfin après, en fait, au bout d'un moment, votre infra, elle devient tellement grosse que vous êtes obligé de penser à ce genre de truc. Vous ne pouvez pas juste vous dire quelqu'un va y penser pour moi parce que non. Bien traiter la base de données, bien traiter votre réseau, bien traiter, éviter tout ce qui est Unity, c'est important. Surtout quand ça commence à grossir, ça devient même très très important. Donc là, c'était le cas un peu idyllique où on a la main sur les données qui sont insérées et modifiées. En général, je ne sais pas. vous bossez dans quoi ? C'est des grands comptes sur Rennes ou c'est des... C'est quoi ? Dans quoi les télécoms ? Dans les télécoms ? D'accord. OK. Donc dans les télécoms, moi, je bosseais un peu dans les télécoms, longtemps même, chez SFR. et en général, c'était pas le bon. On n'avait pas toujours la main sur les données qui étaient insérées et modifiées. Des fois, c'est des choses, d'autres services, d'autres parties du SI ou des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment. Donc en fait, c'est bien mignon de se dire qu'on va tout faire passer par le cache, mais non. Parce que si vous avez d'autres équipes qui font des batchs et qui insèrent dans la base donnée par l'eau, vous pouvez leur demander gentiment de se connecter à votre cache. Ça peut marcher. On se dit, ah oui, ça ne va pas marcher. On ne va pas en voir l'intérêt. Donc ils vont vous dire, ben non, moi, je vais dans la base donnée. Comme ça, ça sert à tout le monde. Après, tout le monde vient piocher. Donc là, vous n'avez pas la main sur la... Vous n'avez pas la main, en fait, sur les données qui sont insérées, éventuellement modifiées. Et donc là, vous pouvez toujours utiliser votre cache aside bien à côté, bien gentiment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on veut voir les trucs un peu plus touchy quand il faut du cache, il y a par exemple un truc que j'aime bien, moi. J'ai bossé dessus aussi, donc ça explique que je l'aime bien. C'est ce qu'on appelle le schedule refresh at. Schedule refresh at, c'est quoi ? C'est à heure fixe on va mettre à jour le cache. Typiquement, si vous utilisez votre cache comme un catalogue de référence et que vous sachez que votre catalogue va être mis à jour toutes les 10 minutes, toutes les 3 heures à 17h53 tous les lundis matins, c'est compliqué, 17h53 le lundi matin, ça ne marchera jamais. Mais l'idée, c'est que c'est ça. À partir du moment où vous avez une heure fixe, vous pouvez faire ce qu'on appelle un schedule refresh. Arrête, de vraiment ce schedule refresh at. Ce schedule refresh at, ça va vraiment être ça, il va vraiment prendre tout ce qu'il y a dans le cache et il va le mettre à jour. Ça permet quoi ? Ça fait une grosse charge à un moment donné. Ça, ok. Mais ça va permettre quoi ? Ça va permettre que vos données dans le cache, elles soient toujours, pas forcément les plus, les plus, les plus à jour, mais vous pouvez gérer le fait, le laps de temps dans lequel peut y avoir la désynchro. Comme si vous dites toutes les 10 minutes, vous savez que vous n'aurez jamais une désynchro de plus de 10 minutes. Si vous avez un cache de 5 Tera, vous n'allez peut-être pas dire rafraîchis-toi toutes les 3 minutes. Parce que 5 Tera, rafraîchir, ça prend un peu de temps. Donc, on ne peut pas non plus faire ça sur des énormes volumes, mais c'est vrai que sur des catalogues qui ont des tailles raisonnables, ça peut très bien marcher. Parce que le but du jeu, c'est quoi ? Le but du jeu, ce qu'on veut éviter là, c'est quand on a le cache aside et que le cache dit non, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher en base de données. Il y a des gens pour qui, quand on leur explique ça, ils nous disent mais ça, ça ne me va pas, c'est trop lent. Moi, je veux garder quelque chose en RAM avec des données les plus à jour possible. Ça, c'est une solution. Pourquoi ? Parce que, automatiquement, votre cache garantit qu'il a une donnée finalement assez récente et surtout, il n'y a jamais ce laps de temps d'aller regarder en base de données vu que c'est le cache qui, par des traitements de fonds, va faire ses allers-retours en base de données. Et en général, là, en plus, c'est fait par l'eau. Parce qu'en général, on évite de faire un... On peut configurer pour faire du un... Je ne vois pas trop d'intérêt mais on peut le faire. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérêt. C'est vraiment des gens qui se disent on ne peut jamais perdre le temps d'aller regarder la donnée en base de données. Donc, moi, je veux une solution qui est en permanence et un truc récent et je veux en permanence un truc qui soit dans ma RAM même si j'ai 5 Tera de données. Il y a des caches. Les caches, on peut les monter. 5 caches, ça peut être très très gros. 5 Tera, c'est quelque chose qu'un cache sait gérer. Ça ne fait pas très longtemps que c'est gérer 5 Tera en cache mais on sait les gérer. Et demain, on saura gérer des millions de ters. Refresh à aide. Là encore, il y a une notion de rafraîchissement. Donc, il y a une notion de données qui va s'auto-rafraîchir. C'est un peu différent. Le time to refresh, en fait, si on voit la vie d'un cache, on va dire qu'on a l'insertion, temps zéro, le time to leave, parce qu'on a décidé de se mettre en time to leave. Donc, c'est la durée au bout de laquelle la donnée va être invalidée. Donc, on va la sortir du cache. Et le time to refresh. Le time to refresh, il dit quoi ? Par exemple, s'imaginons, j'ai un time to leave de 30 minutes et j'ai un time to refresh à 1 minute. J'accède à ma donnée à la seconde 20. Je la récupère. J'accède à ma donnée à la seconde 40. Je la récupère. J'accède à ma donnée à 1 minute 20. Je la récupère. Derrière, le cache dit, attention, elle a essayé d'accéder à sa donnée après le time to refresh. Tu dois rafraîchir la donnée. Donc, la donnée, elle est... On dit dans un thread qu'il faut rafraîchir la donnée. Et donc là, encore une fois, ce thread-là, de manière asynchrone, quand il aura peut-être 5, 10, 15 données, ou à chaque donnée si vous avez envie, mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par exemple, vous allez dire, voilà, dès qu'il y en a 1 000, il se met à jour. Et il va dire, ben voilà, ces 1 000 données-là, elles ont été accédées après le time to refresh. Donc, de manière asynchrone, tu vas les rafraîchir. Et là, encore une fois, ça permet de garantir quoi ? Ben, que les données soient jamais vraiment dépassées. Qu'on ait toujours des temps qui soient assez courts et que jamais, jamais, la donnée ne soit pas présente dans le cache. C'est-à-dire que la donnée va rester dans le cache jusqu'à son time to leave. Mais on va pouvoir quand même l'avoir mis à jour. Qu'est-ce qui se passait dans le cas de cache asynchrone ? C'est que la cache asynchrone, on avait, mine de rien, la première version, donc si on n'utilisait pas le time to refresh, on avait le TTL, c'est-à-dire qu'elle sortait du cache et que quand quelqu'un, après le time to leave, réinservait la donnée, on allait la rechercher en base, on avait la version mise à jour et on la remettait dans le cache. Il y a quand même un thread qui a eu un miss sur le cache et donc qui a dû aller rechercher la donnée en base de données. Ici, vous ne l'avez jamais. Et vous garantissez que si la donnée est accédée, uniquement si elle est accédée, pas toutes, uniquement les données qui ont été accédées après leur time to refresh vont se rafraîchir. Les autres, elles restent. Donc l'avantage, c'est que c'est un peu moins bourrin que le schedule refresh qui lui va tout rafraîchir. C'est vrai que quand vous avez un catalogue, vous savez que les prix bougent quasiment chaque fois et que vous en avez, je ne sais pas moi, 4 millions ou 5 millions et que vous voulez tout dans le cache. Là, le schedule refresh a une utilité. Dans le cas, dans d'autres cas, enfin, le schedule refresh, c'est quand même très spécifique. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose de chronique, une périodique. Ça serait avec un chron de ce qui est du refresh. Vous mettez votre chaîne chron et il va se rafraîchir tout seul. Voilà, le time to refresh, ça va être vraiment seulement les éléments qui ont été accédés après le time to refresh. Donc après, ici, l'exemple qu'on a, c'est une minute qui vont être rafraîchis. Et pendant qu'elles sont rafraîchies, on accède encore aux vieilles valeurs. D'accord ? Donc s'il me faut 5 minutes, il ne faut pas 5 minutes, mais s'il me fallait 5 minutes avant que mon thread en tâche de fond rafraîchisse ma donnée, pendant 5 minutes de plus, j'accéderai en fait à la vieille valeur. Et à 6, dès que ça a été mis à jour, j'accède à la nouvelle valeur. Ça, c'est ce qui est du refresh. Comment est-ce que je choisis ? Alors, à votre avis, comment est-ce que je choisis entre cache-aside et read-through ? Read-through. Le principal truc, c'est est-ce que j'ai la main sur les données insérées et modifiées ? Ça, c'est le premier embranchement. Est-ce que j'ai la main ou pas ? Si je n'ai pas la main, ça ne sert à rien de passer par du read et read-through parce que vous êtes juste consommateur. Vous n'êtes pas vraiment acteur en tant que référencier sur les données. Ça va forcément être du cache-aside. Si vous voulez une invalidation naturelle, ça va être du read et du write-through. Forcément. Entre refresh-aside et ce qui est du refresh. contre tous les autres trucs. Je n'ai pas entendu. Le volume des données. Le volume des données. Ce qui est surtout important ici, effectivement, est aussi la capacité que vous avez à prédire comment vont être modifiées vos données. et ça, c'est facile de prédire à jour 1. Votre application, c'est tout ce qu'elle vive dans le temps. Et donc, il faut vraiment bien réfléchir. Par exemple, ne pas prendre ce qui est du refresh. Si vous n'avez que 10% des données qui sont modifiées, toutes les rafraîchir parce que ce qui est du refresh, ça va rafraîchir les 100%. Typiquement, vous en rafraîchissez 90% de trop. Techniquement, votre base de données ne va pas aimer. Votre trafic réseau ne va pas aimer. Tout un tas d'infras ne vont pas aimer. Donc, c'est ça. C'est là où c'est intéressant. C'est que si vous échouez dans votre connaissance à prédire vos données, finalement, vous pouvez même ralentir. Au lieu d'améliorer, vous ralentissez. Si vous les connaissez bien, vous allez aller. Mais vraiment, on voit des clients, on est passé de 4 minutes à des trucs de 10 secondes. Vraiment, mettre un cache bien configuré, bien tuné avec un petit peu d'huile de coude avant ta gauche quand même, ça peut vraiment faire des perfs hallucinantes. Par contre, si le mec fait un schedule refresh parce que son voisin lui a dit que c'était trop bien, sauf que lui, il n'a pas les données qui sont modifiées ou en tout cas, juste un tout petit bout, il va juste se pourrir la vie. Il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que son cache qui est super bien, il va aller très lentement. Ça, on l'a dans tout ce qui est nos SQL en général. On l'a, c'est-à-dire les petites options à tuner à droite à gauche et si on les tune pas bien, si on n'a pas bien compris, en général, on fait n'importe quoi et voilà, ça se passe moins bien que sur la doc. Voilà. Donc entre refresh à head et ce qui est du refresh, c'est juste qu'il y en a un où c'est les 100% que vous allez rafraîchir et de manière vraiment chronable, c'est-à-dire, c'est un chrono, donc vous allez vraiment définir la temporalité alors qu'avec le refresh à head, ça va être donné par donné. What behind contre right through, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ? C'est quoi la différence principale entre les deux ? Voilà. Si je peux me permettre d'être asynchrone, c'est-à-dire d'avoir des données qui sont déjà à jour dans le cache mais pas encore en base de données, je vais partir, en général, sur du right behind. Pourquoi ? Parce que ça amène toujours un petit peu plus de peps à mon application dans le sens où les écritures aussi vont se faire plus vite. Tout en réfléchissant bien à ce qui se passe quand je perds une donnée. Mais c'est toujours le cas. Enfin, c'est toujours le cas. C'est plus le cas avec right behind parce que comme il va garder les données dans son thread en tâche de fond, effectivement, vous avez plus de chances d'avoir des données qui vont être impactées en cas de crash. voilà. Sur la partie refreshment, est-ce que tu sais si, au même titre que dans les processeurs, les algorithmes de cache prennent en charge la colloquialité des données ? En général, on se rend compte que quand on accède à une donnée, il y a toute une grappe qui vient parce que c'est le matrimon avec. Pas actuellement. En tout cas, je ne pense pas qu'on le fasse ou en projet dont je n'ai pas entendu parler et les autres non plus, je n'en ai pas entendu parler. C'est un truc sur lequel ils ne sont pas... C'était quoi la question ? Excusez-moi. Je vais la répéter pour que ça soit bien partout. Les questions, c'était sur la colocation des données en fait parce qu'en fait, on se rend compte que quand on accède à un objet dans un secteur donné, souvent, on va accéder peu après aux objets environnants. Et donc, l'idée, c'était de dire le refresh à aide, est-ce qu'il ne prend que la donnée qui rafraîchit ou est-ce qu'il va être plus intelligent et dire j'ai modifié cette valeur-là, donc j'ai voulu la rafraîchir, je ne l'ai pas modifié, j'ai voulu la rafraîchir, est-ce qu'automatiquement, il va se dire si j'allais regarder à mon voisinage et si j'allais, par manière probabilistique ou autre, en piocher quelques-unes dans mon voisinage pour voir si je ne pourrais pas les rafraîchir aussi ? La réponse, c'est non. Non, mais peut-être. Je pense que c'est des trucs sur lesquels il y a pas mal de boulot à faire, mais ça arrive parce que tout le monde c'est assez classique. Donc là, en fait, la seule morale de ma presse, c'est le seul truc à la limite dont j'ai envie que vous vous reteniez, c'est de, je n'ai pas fini, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de ça et c'est la première partie, je ne pense pas que vous allez pouvoir vous lever tout de suite, je suis bavarde, c'est connaître tes données. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas vos données ou si vous vous dites tiens, c'est long, je vais mettre un cash, on va avoir pris un papier, un stylo, avoir regardé comment est-ce que marchent vos données, quel est le pourcentage de données qui sont accédées à 20% du temps, 5% du temps, 10% du temps, si vous n'avez pas regardé la durée de vie de vos données, ne mettez pas un cash, enfin un cash, ce n'est pas un truc qu'on se dit un matin, ah oui, ça va marcher, je veux dire, ça va marcher, il y a des annotations avec Spring, vous pouvez mettre du cashable partout, ça va très vite, maintenant il y a le JSR 107 qui est enfin sorti, ça va marcher, mais pas très bien. Si vous voulez vraiment être efficace, il faut prendre son crayon, son papier, essayer de vraiment regarder quelle est la vie de vos données, comment est-ce qu'on se comporte, combien j'ai d'insertions, combien j'ai de lectures, combien j'ai de modifications, à la minute, quelle est la taille totale de mon volume de données, combien j'en veux dans mon hot set, genre à 10% mais ça peut être plus, puis aussi quelle taille va avoir mon cash, c'est aussi important parce que si vous mettez un tout petit cash, on va faire un petit cash depuis ici. Ça va ? Très bien. Bon, donc aujourd'hui, on va parler de cash. Qui est-ce que je suis ? Donc, je suis Mathilde Lemay, je bosse normalement sur Paris, je fais du Java essentiellement, on fait tous, je pense aussi du GS ou d'autres trucs à côté, mais essentiellement, je bosse en mission sur le Java. je travaille chez Terracotta, donc Terracotta, c'est la boîte qui a racheté Quartz, CEH, cash notamment. Voilà, j'ai créé les Duchesses France il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop, Duchesses France, c'est quoi ? C'est un joke qui a pour vocation d'aider les femmes à poursuivre leur carrière dans l'informatique, à éventuellement devenir speaker, à participer aussi à des conférences en tant que participants, bref, c'est assez varié, ce n'est pas du tout juste réservé aux femmes vu qu'en général, on a plein d'hommes aussi à nos événements, c'est assez ouvert, en général, on fait un peu aussi ce qu'on a envie de, les sujets qu'on a envie de faire, les sujets un peu hebres du moment, on aime bien aussi s'amuser un peu avec, donc on en profite pour le faire dans ce cadre-là. Je fais aussi pas mal de devs mobiles et j'ai créé O'FluentLenium, c'est une surcouche à Selenium, si il y en a qui ont du temps libre le week-end, on a besoin d'aide. Je le dis parce que toute seule, c'est un peu rude parfois. Donc, tout le monde connaît cette pyramide ? Ça dit quelque chose à quelqu'un ? C'est la pyramide en fait des... de je ne sais pas quoi. Grosso modo, ce que vous avez en haut, c'est ce qu'est le CPU, ensuite vous avez les caches de niveau 1 et 2. En fait, plus vous allez descendre, plus ça va être long en termes d'accès. Typiquement, je pense que tout le monde est d'accord qu'entre un hard drive, ça va être plus long qu'un accès en RAM et forcément qu'un cache de votre CPU, ça va être bien évidemment, l'accès va être beaucoup plus rapide qu'un cache en RAM. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait quand on a un cache ? Donc, ce type de cache, ça va être un peu différent des caches navigateurs et autres ici ce qu'on veut, c'est vraiment garantir un accès minimum à la donnée. Remarque, on cache navigateur, c'est le même truc. Donc en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on a nos données sur le hard drive, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Techniquement, elles ne peuvent peut-être pas toutes tenir dans notre RAM. Donc ce qu'on se dit, c'est peut-être que si on en mettait au moins une partie sur la RAM, une partie des plus utilisées, je serais quand même un peu plus rapide parce que je serais stockée dans ma RAM et non sur mon disque dur. Donc en fait, hop, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ce slide-là, j'ai un doute. Je dois avoir envie d'un café ou je ne sais pas quoi. Ah si, ça y est, je sais. J'avais aussi envie d'un café. Mais c'était ce qu'on appelle en fait le hot set. Le hot set, c'est quoi ? C'est justement, en fait, si on regarde Amazon, n'importe quel site d'e-commerce, on se rend vite compte qu'en fait, finalement, les 10% des produits, il y a 10% des produits qui sont les plus utilisés et ensuite, ça décroît de manière drastique. C'est-à-dire, le livre de Peta Houchnok, techniquement, sur Amazon, il doit faire une ou deux visites par an, alors que si on prend un best-seller, genre Twilight ou un Harry Potter ou je ne sais pas ce qui est le mode en ce moment, c'est ça qui fait l'esprit, pas l'essentiel, mais ce qui fait une grosse partie des pages vues. Donc en fait, c'est ça. Le hot set, c'est vraiment essayer de trouver dans son application quelles sont les données qui sont le plus souvent accédées. Donc c'est celle-là que je vais essayer de mettre le plus haut possible pour garantir que pour ces données-là, j'ai un ton d'accès quasiment immédiat ou le plus immédiat possible. Et à la limite que le mec qui va acheter Peta ou Schnock, il attende un pouillème de plus, ce n'est pas très grave parce que finalement, le livre de Peta ou Schnock, j'en vends peut-être même pas un seul par an. Donc ce n'est pas en termes de chiffre d'affaires et de priorité, ça ne va pas être ma priorité. Ma priorité, ça va être ce que les gens achètent, donc les best-sellers ou les top 1000 ou ce genre de choses. Donc le cash, ça marche comment ? C'est basé en fait sur le hit et le miss. Le hit, c'est quoi ? J'interroge mon cash. Le cash donne-moi la valeur associée à la clé 3 parce que le cash, c'est une clé valeur associée à la clé 3. Ça y est, c'est ce qu'on appelle un hit. Ça y est pas, c'est ce qu'on appelle un miss. C'est juste important d'introduire ces mots-là parce que je les utilise assez souvent dans la suite donc ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà. Donc imaginez le cash comme une espèce de grosse H-map que tout le monde manipule assez souvent. Vous avez des clés, des valeurs, vous vous associez. À chaque clé, vous allez associer une valeur. La particularité des cash, c'est qu'on peut faire vachement plus de choses qu'avec une H-map. Mais derrière, vous pouvez tout à fait utiliser une concurrente H-map pour le représenter si vous voulez faire un cash maison. C'est possible. Après, plus vous allez avoir vers des solutions propriétaires, plus vous allez avoir des features super comme de la recherche, de l'indexation du SIN, plein d'autres trucs tip-top. voilà. Mais des fois, en fait, des fois, quand on veut mettre juste quelque chose disponible dans toute l'appli et qu'on se débrouille pour partager une map, mine de rien, on a fait notre pseudo-cache locale, on a mis, en général, on met dans cette map-là que les données dont on a vraiment besoin ou en tout cas besoin de manière récurrente. Pourquoi est-ce que les caches, en général, c'est un peu plus poussé que la H-map ? C'est pour ces histoires de TTI, TTL. Je pense que ça, tout le monde, il y en a qui ne connaissent pas, je suppose. Voilà. Donc, TTI, TTL, c'est quoi ? Parce qu'en fait, c'est bien mignon. Imaginez, j'ai mon cash. Donc, je me lance, je m'appelle Amazon, j'ai beaucoup d'ambition, je mets tout dans mon cash. Le problème, c'est que mes best-sellers du mois de mars, ce n'est pas égal aux best-sellers du mois d'avril. Et même, je vais dire que mes best-sellers de 14h, ce n'est pas forcément mes best-sellers de 18h. Je pense que vous savez qu'à 14h, ce n'est pas le même type de gens qui vont sur les apps qu'à 18h, enfin bref. Donc, en fait, je veux quand même que mon cash, il soit vivant, il soit dynamique. Et dire, voilà, j'ai un cash de 500 mégas, je le charge une fois et après, je n'y touche plus et j'espère que pendant X années, mes best-sellers vont rester. C'est un peu éduisoire. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer de la place dans ce cash ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir des éléments ? Pour ça, il va y avoir le time to iddle et le time to leave. Le time to leave, le TTL, c'est le plus simple. Je dis, voilà, tu mets Harry Potter dans le cash, c'est la clé 322 et t'associe, donc tout son descriptif, son auteur et tout ce qu'il faut pour l'afficher sur la page. Ça dure 30 minutes. Au bout de 30 minutes, Harry Potter, qu'il soit accédé, pas accédé, il sort du cash. Ce qui va se passer, c'est que si 30 secondes après être sortis du cash, quelqu'un d'autre accède à Harry Potter, on l'y remet en général. Ça marche comme ça, donc on les enlève et puis ceux auxquels on a vraiment souvent, en fait, on va voir qu'ils arrivent, qu'ils repartent, qu'ils arrivent, qu'ils repartent, qu'ils arrivent, qu'ils repartent. Mais mine de rien, s'il doit repartir et plus personne n'y accède, il n'est pas dans le cash, il n'encombre pas le cash. Ça, c'est le time to leave, c'est assez simple à comprendre. C'est en général, ce qu'on fait, je ne sais pas si vous utilisez déjà le cashable et autres, en général, assez vite, on met des time to leave pour ne pas avoir un truc qui grossisse, qui grossisse, qui grossisse et qui ne sert à rien. Le time to leave, c'est un petit peu différent, c'est beaucoup plus fin. Time to leave, donc on va toujours avoir ce truc d'Harry Potter avec la clé 323. Et en fait, le time to leave, on dit, voilà, au bout de 30 minutes, tu sors. Le time to leave, on va dire, s'il n'a pas été accédé pendant 30 minutes, il sort. C'est-à-dire que s'il est accédé, je vais vraiment être claire. Je ne suis pas sûre que j'ai pris un très bon exemple. Donc le time to leave, je vais dire par exemple, donc time to leave, ça va être 30 secondes et mon time to leave va être 5 minutes. Si j'y accède souvent, toutes les 2 minutes, il va rester. Par contre, si une fois pendant 5 minutes, je n'y accède pas, il va sortir. En général, on jongle avec les deux, mais le time to leave peut suffire aussi. C'est en fait vraiment, si je n'y touche pas, si vraiment personne n'y accède, il va sortir naturellement au bout d'un moment. Par contre, si j'y touche fréquemment, il va rester. Donc il sera toujours dans le cache, je n'aurai pas de sortie. On va voir les différentes topologies de cache. On a dit qu'un cache, c'était grosso modo comme une HMAP avec des notions de TTI et de TTL qu'on peut utiliser ou non. En général, on utilise l'une ou l'autre ou d'autres. Il faut savoir que ça peut être intéressant de faire de l'archéologie dans les vieilles versions, typiquement les vieilles versions de H-cache ou autre. Comment est-ce qu'avant on gérait ? Parce qu'en fait, il y a d'autres moyens de gérer la place. On peut aussi dire, j'ai 500 mégas. On peut aussi dire, je veux un cache de 500 mégas. ça a l'air évident, en fait, ce n'est pas si évident. Dites-vous bien la complexité du truc. Si ça vous intéresse, il y a une conférence d'AlexNap, ça dévoque sur le sujet. En fait, le truc, c'est de dire, je veux un cache de 500 mégas. Ça veut dire que vous devez calculer la taille de tous vos éléments et ça, c'est assez coûteux et finalement, ce n'est pas si simple que ça. AlexNap a fait juste une conférence sur ce sujet, sur le nombre de portes qui s'étaient mangées avec l'ensemble de l'équipe sur réussir à estimer la taille exacte des objets. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire, voilà, j'ai une cache de 500, j'ai un cache de 500 mégas ou un cache de 5000 éléments et dire, c'est le premier rentré qui va être le premier sorti, c'est ça. En fait, vous allez avoir une boucle et automatiquement, vous allez avoir un cache qui a un nombre fini d'éléments ou alors une place finie en mémoire. Avant, on utilisait des sous-listes pour essayer de trouver quel a été le premier, quel a été le dernier. Maintenant, c'est des modèles probabilistes. Des fois, on gicle pas tout à fait le dernier mais à la limite, c'est pas très grave parce que probabilistiquement, on y est presque. Il y a des petites subtilités. Ah, c'est ce que tu fais. Voilà, c'est juste une petite transgression. Cache aside. Cache aside, c'est le cache bête et méchant. Vous avez votre application, vous avez un cache à côté, vous allez requêter, un get, un put, machin et tout. C'est le cache aside. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est le terme qu'on utilise, cache aside, pour le différencier. En fait, c'est ce que vous avez dans votre esprit en général, c'est le cache. Et c'est exactement ça. C'est un cache simple pour améliorer l'accès aux données. C'est juste ça. Ici, vous êtes sur du petit cache efficace qui est à côté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, bien sûr, je n'ai plus d'animation. Ce n'est pas grave, je vais animer toute seule. Donc, on ne voit rien. Vous avez votre cache, vous avez votre couche DAO, ça peut être une couche DAO, vous mettez un truc un peu plus hype qu'une couche DAO, mais bref, l'idée est là, vous avez votre couche, votre cache et votre couche applicatif et votre base de données. Votre applicatif demande, OK, donne-moi Harry Potter. Le cache dit, j'ai, il renvoie, c'est un hit, tout se passe bien, je continue. La couche applicative, donne-moi Harry Potter, je ne l'ai pas, répond le cache. Et donc, le cache, il dit, débrouille-toi. Le cache, il ne fait rien, il n'est pas intelligent, il n'a pas, il renvoie, il renvoie nul, et il dit, démerde-toi. Donc, qu'est-ce que va faire l'applicatif ? Il va aller lire en base de données, il va aller mettre la valeur dans le cache pour qu'au prochain coup, je n'ai pas un miss, j'ai un hit, et ensuite, il va continuer de la même manière son petit fonctionnement, son traitement, ses traitements métiers. Donc, c'est vraiment simple. On peut aussi vouloir avoir les données les plus récentes, ce qui est assez logique. Et système of record. Attendez, hop. Ah oui, je veux quand même dire quelques petits trucs en plus et tout. Je veux quand même dire quelques trucs. Là, on peut y avoir des inconvénients. On va mettre entre guillemets. Vous avez deux API. Forcément, vous avez d'une part l'API de cache, d'autre part l'API de base de données. Vous allez voir qu'après, on va proposer des solutions qui n'en ont qu'une seule. L'avantage, c'est que là, qu'est-ce qui se passe ? Quand mon objet est dans le cache, j'ai fait le job parce que quand on l'a donné dans le cache, j'ai des hits dessus et donc, on n'interroge plus la base de données. Donc, techniquement, la base de données travaille moins, le CPU, du note sur lequel ma base de données travaille moins. J'ai moins de passage réseau dans tous les sens. Voilà. Donc, vraiment, je décharge en lecture la base de données. Ça ne change rien en écriture sauf, je pense que vous pouvez voir le problème. Qu'est-ce que ça peut amener ça comme problème ? Voilà. Typiquement, c'est ça. On va avoir des incohérences. C'est-à-dire, si quelqu'un modifie l'auteur de Harry Potter en base de données et que vous avez mis un cache à trois jours, pendant trois jours, vous allez avoir le mauvais auteur. Ce n'est pas trop embêtant. Pour Amazon, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible sur l'auteur. Ça peut être plus embêtant sur le prix. Voilà. Donc, la convainc de ça, c'est qu'on peut avoir des incohérences entre les deux. On ne va pas avoir de l'invalidation naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe si justement, on veut avoir de l'invalidation naturelle ? C'est-à-dire, on veut ne pas avoir qu'est-ce qu'on veut ? On a ce qu'on appelle le system of record. Le system of record, c'est complètement différent. On avait le cache, la base de données. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure la base de données dans le cache. Et donc là, on a ce qu'on appelle un cache super intelligent dans le sens où, au niveau de l'API, donc je n'ai toujours pas de petit dessin, au niveau de l'API, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que j'avais dû abuser ce truc qu'elle a fait quand j'ai fait ce slide. Ce que vous avez, c'est votre appli, elle va discuter plus qu'avec le cache. L'application ne discute plus jamais avec la base de données. Donc, qui discute avec la base de données, le cache. Il faut quand même bien que quelqu'un met en base de données les données et les récupérer. C'est là où on va avoir la notion de cache intelligent, c'est-à-dire qu'au niveau de l'API, vous n'avez plus qu'une seule API, vous faites votre get, parce que là, c'est dur et tout, vous faites votre get. Quoi qu'il se passe, s'il y a quelque chose en base de données, vous aurez la réponse. Si c'est le cache qu'il a, ça va être instantané. Si ce n'est pas le cache, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez se dire au cache « Donne-moi Harry Potter ». Le cache va dire « Il ne va pas vous répondre. » Il va se dire « Tiens, celui-là, je ne l'ai pas, si j'allais le chercher. » Il va le chercher en base de données, il va le récupérer, il va le renvoyer au niveau applicatif. Ça, c'est Ritz-Fru. L'avantage, il y en a plusieurs, donc il y a une seule API, mais là aussi, il peut y avoir un super problème. Et je reconnais qu'on fait tomber leur site avec ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai... Pardon. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, dans tous les gros systèmes avec plein de notes dans tous les sens, le gros problème, ce n'est pas comment ça marche bien, parce que techniquement, ça marche rarement bien quand ils sont très gros, c'est plutôt comment ça marche en cas de panne. Et l'occurrence, ce qu'ils avaient eu, c'était une première panne, qui avait entraîné que le cache, ils lui ont demandé 45, 50 fois la même clé. Enfin, c'est pas 45, c'est plutôt 45 000 fois la même clé. Et donc, le cache, gentiment, lui, très naïvement, a demandé 45 000 fois à la base de donner la même clé. Et leur infrac était déjà légèrement asthmatique, qui avait déjà un peu de mal à respirer, elle est tombée. Donc, c'est ce qu'on appelle... Donc, il y a plusieurs noms pour ce truc-là. Il y a un qui s'appelle le dogpile, c'est faire bien attention à ce qu'on fait et surtout, quand on fait du cache, à bien penser au moment où ça va commencer à partir en sucette pour rester poli. comment est-ce que ça va se passer ? En l'occurrence, ça peut être un inconvénient. Si vous avez un cache bête, vraiment très bête, c'est souvent, en fait, le cache n'est pas bête, c'est qu'il a juste été mal configuré. Donc, si vous configurez mal votre cache, si vous ne prenez pas la tête, il faut savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire, est-ce que quand je demande la clé 35, est-ce qu'il va être intelligent et il va dire à tous ceux qui attendent la clé 35, je m'en occupe, patientez, ou est-ce qu'il va pour chacun les laisser passer ? Et donc, voilà, s'ils les laissent tous passer, il peut y avoir des problèmes après. Voilà. Hop, et ça, c'est cache intelligent. Right true. Donc là, on a fait la lecture, c'était juste la lecture. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en écriture ? Exactement la même chose. Exactement la même chose, sauf que c'est en écriture. Donc là, vous n'allez plus faire un get, vous allez faire un put. Vous allez écrire en votre cache d'abord. Le cache va écrire en base de données. La base de données va dire au cache, j'ai écrit. Le cache va dire à l'applicatif, j'ai écrit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a un système de lock et tout, mais grosso modo, vous avez exactement les mêmes données. Tant que la base de données n'a pas dit j'ai écrit, le cache, en général, vous renvoie à l'ancienne valeur, celle qui était en base de données. Et à partir du moment où la base de données lui dit j'ai écrit, il renverra la dernière valeur. C'est-à-dire, si on fait un get sur la clé qu'on vient d'insérer, on va avoir la dernière valeur en permanence. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'invalidation naturelle. Comme tout passe par le cache, dès qu'on change la valeur, si là, on met à jour le prix ou l'auteur de Harry Potter, là, on n'a pas le problème. Pourquoi ? Parce qu'on tape d'abord dans le cache, le cache va taper en base de données, ils vont synchroniser, il y a un système de lock, ça prend du temps. Un poil plus, je pense que vous pouvez sentir que c'est un poil plus que d'écrire juste en base de données vu que vous avez en plus à gérer le temps interne au cache et puis ça fait deux bons. Il y a le premier bon de l'applicatif au cache, il y a le bon du cache à la base de données. Donc, ça va être un poil plus lent mais l'avantage, c'est que là, vous avez de l'invalidation naturelle. Si quelque chose bouge dans le cache, il bouge en base de données. Si quelque chose bouge en base de données, comme vous passez tout par le cache, vous aurez toujours la bonne valeur dans le cache. Donc, comme je l'ai dit, ça augmente légèrement la latence des écritures parce qu'au lieu d'écrire directement en base de données, vous passez par le cache qui écrit en base de données. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on a besoin de cache, si on fait beaucoup d'écriture, techniquement, vous n'avez pas vraiment besoin d'un cache en fait. Le cache, c'est vraiment la lecture. Et en général, quand on veut faire, quand on met en place un cache, ce n'est pas vraiment pour le back-end d'Amazon, ça va plutôt être pour tout ce qui est les lectures. Vous voyez ? Pour la modification d'un prix, ça n'a pas vraiment de raison d'avoir un cache. Si vous faites, pas moi, 60% d'écriture, vous ne partez pas sur un cache. Il y a d'autres outils qui vont vous aider à vous améliorer. Par contre, si comme la plupart des sites, vous avez beaucoup, beaucoup de lectures et finalement assez peu d'écriture parce que finalement, les catalogues, ils changent, mais finalement, beaucoup moins que le nombre de pages vues par jour si on s'en tient au web. Voilà. Donc, le cache, c'est essentiellement de la lecture. Donc là, on va avoir une légère latence des écritures en plus. à la limite, ce n'est pas très grave, ce n'est pas là où on veut être le meilleur. Le meilleur, c'est qu'on veut vraiment que quand la personne, elle clique sur l'objet à acheter, elle le voit tout de suite. Il y a plein de raisons pour ça, notamment le fait qu'il y a des études qui ont été faites pas mal par Amazon qui expliquent bien que plus la page met de temps à s'afficher, moins le mec va acheter. Voilà. Donc, ça, c'est write-through. Le problème de write-through, c'est que... Voilà. Des fois, en fait, le fait d'avoir l'invalidation naturelle, on va se dire, bon, finalement, l'invalidation naturelle, c'est super. Donc, je vais garder mon cache toujours avec les données les plus récentes, mais je me dis, et si, finalement, c'est vraiment hyper important que ma base de données, elle ait l'information ? Est-ce que ça ne peut pas attendre un petit peu ? Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'au lieu d'un processus synchrone qui bloque tout, je ne peux pas passer sur de l'asynchrone ? Bah, si je peux. Donc, c'est ce qu'on appelle white behind. Donc, il y a write-through. Désolée, j'ai en anglais pourri, je suis déjà au courant. Rigolez, si ça vous fait du bien. Donc, il y a write-through qui permet d'écrire en direct, write-through qui permet d'écrire, mais en synchrone, et il y a white behind qui permet d'écrire en asynchrone. L'application fait écrit A. EHCache est la valeur de A. Elle fait écrit B. EHCache est la dernière version de B. Écrit C, écrit D. Donc, EHCache est bien les bonnes valeurs de A, B, C, D. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a configuré white behind et on lui a dit, dès que tu as plus de 4 éléments, tu écris. Donc, lui, le thread, il compte. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je fais ? J'écris. Et donc, il écrit après qu'on ait inséré toutes ces données. Il y a pu y avoir une heure. Ça, c'est très théorique. Il n'y a jamais une heure. Mais théoriquement, il y aurait pu y avoir une heure entre ces 4 poutes et lui, il aura attendu bien sagement qu'il en ait 4 pour pouvoir les mettre en base de données. Ça, ça crée d'autres problèmes. C'est bien parce que mes écritures, c'est du feu de Dieu parce que c'est de l'insynchrone. Donc, en fait, je fais semblant que j'ai écrit. En fait, j'ai écrit juste dans ma RAM. Et pour tout ce qui est sur ma base de données, en fait, je n'ai rien fait. J'ai juste un thread en local qui, lui, garde les valeurs et qui, quand il estime que c'est le moment, il va les y mettre. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Je pense que vous voyez le problème. Ça crache parce que ça finit toujours par cracher. C'est ça qui est rigolo. Autrement, ça ne lui aurait. Donc, quand ça crache, qu'est-ce qui se passe ? Donc, déjà, c'est un thread intelligent. Il ne va pas se dire ça a craché, je ne fais plus rien. Non. Vous allez pouvoir le configurer pour lui dire de relancer la requête, toutes les... Je ne sais pas moi, toutes les... Ça dépend vraiment de vos données. Donc, ce n'est même pas un ordre d'idée. Ça dépend vraiment de vos données. Vous allez dire relance. Ne dites pas relancer toutes les 500 millisecondes parce que votre pauvre base de données derrière, elle ne va jamais respirer à nouveau. On va dire tu réessais toutes les 3 minutes ou même 1 minute, 2 minutes ou 30 minutes si vous avez envie. Vous essayez de réécrire dans la base de données. Vous pouvez définir pas mal de choses qui vont vous aider en sorte que ces données ne soient jamais perdues. Par contre, effectivement, si tout votre cache crache après l'insertion en base de données, oui, il peut y avoir une perte de données mais en général, si vous avez un bon cache, vous allez avoir un système de gestion d'événements. Donc, en fait, quand vous allez remonter votre cache, il va se souvenir qu'il avait des choses à mettre en base de données. Il va les mettre en base de données après. Vérifiez bien que votre cache le fait parce qu'autrement, effectivement, vous pouvez perdre la donnée. Sachant que des fois, on veut tellement gagner de la lecture qu'on se moque un peu de perte des données parce que le but, vraiment ici, c'est de vendre des trucs au plus grand monde. Je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience d'acheter un truc sur Internet qui était en stock, marqué en stock, on valide le panier, machin, et puis deux jours après, on sort un mail ou un coup de téléphone. Ah bah non, c'est pas possible, le produit finalement n'était pas en stock. Voilà. Ce genre de truc, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Mais finalement, ils préfèrent se dire bon bah voilà, le stock, on ne le gère pas à un prêt parce qu'on sait bien qu'un stock à un prêt, c'est pas possible. C'est pas grave si des fois, il y a des petits trucs qui sont à la limite parce que finalement, on a quand même des gens qui sont là derrière, on a un service à pré-vente, on peut leur faire des cadeaux si ils râlent, machin et tout, bref. Voilà. Mais le but du jeu, c'est que les 99 000 autres, ils aient acheté le truc. Et c'est pas grave si pour un, ça se passe pas comme si ce soit pas parfait. Après, vous avez des gens, des vrais gens. Voilà. Mais l'idée de Why Behind, c'est ça, si ça se passe mal, en général, on a ce qu'il faut, mais vérifiez quand même. Faites des tests pour vérifier qu'en cas de gros crash, vous ne perdiez pas une banque et que c'est vos transactions et que vous travaillez comme ça et qu'effectivement, vous avez perdu des virements. À partir du moment, la banque, elle perd même un seul de mes virements, je suis peut-être vraiment pas contente. C'est pas comme quand Amazon me dit que non, j'aurai pas les derniers repoteurs demain, mais je l'aurai dans une semaine. C'est pas le même niveau de mécontentement. Voilà. Sachant que même dans une banque, c'est généré comme ça. Ouais, on peut en perdre aussi. Au final, ils ont un log écrit de les transactions et de temps en temps, ils doivent se décoller. Exactement. C'est pour ça qu'on a des petits gens, des petites gens, nous, accessoirement, qui pourront aller requêter les bases de données, qui pourront, voilà, à plein de trucs. Par contre, dès qu'on a un cluster de deux instances, ça marche aussi. C'est plus compliqué. Ouais. Ah, là, on fait le simple. Avec un cluster, ça marche aussi. Ça marche bien. après, on est toujours moins performant quand on a un cluster, c'est qu'on a plusieurs instances. On est toujours moins rapide quand on a plusieurs instances à gérer, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les threads, ils sont partagés. ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une instance qui voit passer les mille jours, l'autre ne voit pas passer. En fait, même en cluster, tu peux les synchroniser. Ah oui, ils se répliquent après. Ça dépend de ce que tu veux. En fait, ce qui est bien avec le cache, c'est que tu peux faire tout et n'importe quoi, même n'importe quoi. C'est vrai que tu peux tout faire. C'est aussi ça qui est bien et c'est aussi ça qui garde l'aspect excitant. C'est-à-dire que chaque client va vraiment avoir un besoin spécifique et tu ne peux pas dire j'ai fait ça à gauche, ça va marcher à droite, ça ne marche jamais comme ça en fait. Parce qu'il y a plein de trucs qui prennent en compte. Par exemple, s'ils ont des data centers à Tokyo et à Paris et aux Etats-Unis, ça ne va pas être pareil qu'un mec qui a que des data centers en Europe. ce n'est pas les mêmes temps de latence, ce n'est pas les mêmes... Après, il y a plein de super détails. On va revenir au truc. Donc ça, c'est les graphes. Donc ce n'est pas HCH, ça c'est les graphes de cohérence. Donc la solution d'Oracle. Mais il faut savoir que tous les gros sur le marché proposent à peu près maintenant la même chose au niveau des... Au niveau de l'implémentation et des détails, c'est très variable. Mais au niveau des features, c'est à peu près la même chose. Donc ça, c'est pour Oracle. On voit bien que les reads, c'est super rapide. C'est la ligne bleue en bas. Par contre, voilà, un write, ça prend entre 400 et 500 millisecondes. Voilà. Ça se trouve le... Voilà. Donc là, on voit typiquement, on pense que le truc n'était pas à la base de données, typiquement pas en local. Elle doit être sur un autre serveur. Enfin, on voit des allers-retours. On voit que ça prend du temps. Voilà. Et forcément, si je fais un write-behind, je triche. Parce que comme c'est de l'insynchrone, forcément, mon application, si je chronomètre le temps d'un put, c'est quasiment instantané. Enfin, voilà. Donc là, on a write-behind. On voit bien que write-behind, avec read-through, ça va très vite et en lecture et en écriture. Sachant qu'encore une fois, l'écriture, c'est souvent moins intéressant. Enfin, souvent, on fait moins attention à l'écriture qu'à la lecture parce que vraiment, quand on fait un cache, ce qui nous est important, je me répète, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment la lecture. Au niveau de la base de données, parce que ça aussi, c'est important. Ça, c'est à peu près... Donc ça, c'est la charge CPU de la machine sur laquelle est la base de données. OK ? On voit à peu près, on tourne entre, allez, on va dire 9, 8, 8, 9. White-through. Donc, White-through, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il a un put, il met en base de données. Je pense que quelqu'un peut expliquer ce graphique. Pourquoi est-ce que white-behind, il est beaucoup plus performant au niveau, rien qu'au niveau de la charge CPU de la base de données ? Il traite par l'eau. Il traite par l'eau. Voilà. Pourquoi ? C'est parce que, je pense que vous êtes habitués en base de données, tout le monde a fait les exemples avec Hibernate ou en configurant mal Hibernate, qu'est-ce qui se passe ? Pour chaque objet, il va aller faire un accès. En base de crot, typiquement, quand vous étirez sur des listes avec Hibernate, il faut toujours faire attention. Si vous vous plantez avec les lazy load ou autre, je pense que tout le monde l'a fait un jour ou l'autre. Mais si vous ne faites pas attention, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque, il va dire, c'est lazy, je vais requêter en base. Donc vous, vous bouclez, vous allez faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. La base, elle ne va pas cracher, elle ne va pas s'ouvrir. Mais typiquement, vous allez vraiment ralentir votre application. Et puis voilà, c'est assez clair. Au niveau CPU, ça se passe moins bien. Et je pense qu'on aurait pu, ça devrait être sûrement moins visible avec les aspects réseau, enfin taille des paquets réseau, mais je pense que ça doit quand même se sentir. Si on monte vraiment la charge, je pense qu'on commence à bien le sentir. Donc là, le database load est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce qu'on bosse par load. Et finalement, la base de données, elle préfère vraiment que vous lui fassiez 2000 insertions d'un coup, en lui disant ça commence là, ça finit là, d'autre que 2000 fois, insèrement A, insèrement B, insèrement C, insèrement B, etc. Voilà. Mais donc en général, la base de données va préférer du white behind pour ces raisons. Et c'est des choses auxquelles vous devez penser. Enfin après, en fait, au bout d'un moment, votre infra, elle devient tellement grosse que vous êtes obligé de penser à ce genre de truc. Vous pouvez pas juste vous dire quelqu'un va y penser pour moi parce que non. Bien traiter la base de données, bien traiter votre réseau, bien traiter, éviter tout ce qui est inutile, c'est important. Surtout quand ça commence à grossir, ça devient même très très important. Donc là, c'était le cas un peu idyllique où on a la main sur les données qui sont insérées et modifiées. En général, je sais pas, vous bossez dans quoi c'est des grands comptes sur Rennes ou c'est des... C'est quoi ? Dans quoi les télécoms ? Dans les télécoms ? D'accord. OK. Donc dans les télécoms, moi, je bosse un peu dans les télécoms, longtemps même, chez SFR. Et en général, c'était pas le bon. On n'avait pas toujours la main sur les données qui étaient insérées et modifiées. Des fois, c'est des choses d'autres services, d'autres parties du SI ou des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment. Donc en fait, c'est bien mignon de se dire on va tout faire passer par le cache, mais non. Parce que si vous avez d'autres équipes qui font des batchs et qui insèrent dans la base donnée par l'eau, vous pouvez leur demander gentiment de se connecter à votre cache. Ça peut marcher. On se dit ah, ça ne va pas marcher. On ne va pas en voir l'intérêt. Donc ils vont vous dire bah non, moi je vais dans la base donnée comme ça, ça sert à tout le monde. Après, tout le monde vient piocher. Donc là, vous n'avez pas la main sur les données qui sont insérées, éventuellement modifiées. Et donc là, vous pouvez toujours utiliser votre cache aside bien à côté, bien gentiment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on veut voir les trucs un peu plus touchy quand il faut du cache, il y a par exemple un truc que j'aime bien moi. J'ai bossé dessus aussi donc ça explique que je l'aime bien. C'est ce qu'on appelle le schedule refresh at. Schedule refresh at, c'est quoi ? C'est à heure fixe on va mettre à jour le cache. Typiquement, si vous utilisez votre cache comme un catalogue de référence et que vous sachez que votre catalogue va être mis à jour toutes les 10 minutes, toutes les 3 heures à 17h53 tous les lundis matins. C'est compliqué. À 17h53 le lundi matin, ça ne marchera jamais. Mais l'idée, c'est que c'est ça. À partir du moment où vous avez une heure fixe, vous pouvez faire ce qu'on appelle un schedule refresh. Arrête. C'est vraiment ce schedule refresh at. Ce schedule refresh at, ça va vraiment être ça. Il va vraiment prendre tout ce qu'il y a dans le cache et il va le mettre à jour. Ça permet quoi ? Ça fait une grosse charge à un moment donné. Ça va ? OK. Mais ça va permettre quoi ? Ça va permettre que vos données dans le cache elles soient toujours pas forcément les plus les plus les plus à jour mais que vous pouvez gérer le fait qu'elles... le laps de temps dans lequel peut y avoir la désynchron. Comme si vous dites toutes les 10 minutes, vous savez que vous n'aurez jamais une désynchron de plus de 10 minutes. OK ? Si vous avez un cache de 5 Tera, vous n'allez peut-être pas dire rafraîchis-toi toutes les 3 minutes parce que 5 Tera à rafraîchir, ça prend un peu de temps. Donc, on ne peut pas non plus faire ça sur des énormes volumes mais c'est vrai que sur des catalogues qui ont des tailles raisonnables, ça peut très bien marcher parce que le but du jeu, c'est quoi ? Le but du jeu, ce qu'on veut éviter là, c'est quand on a le cache aside et que le cache dit non, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher en base de données. Eh bien, il y a des gens pour qui, quand on leur explique ça, ils nous disent mais ça, ça ne me va pas, c'est trop lent. Moi, je veux garder quelque chose en RAM avec des données les plus à jour possibles. Eh bien, ça, c'est une solution. Pourquoi ? Parce qu'automatiquement, votre cache garantit qu'il a une donnée finalement assez récente et surtout, il n'y a jamais ce laps de temps d'aller regarder en base de données vu que c'est le cache qui, par des traitements de fonds, va faire ses allers-retours en base de données. Et en général, là, en plus, c'est fait par l'eau. Parce qu'en général, on évite de faire un... On peut configurer pour faire du 1. Enfin, je ne vois pas trop d'intérêt mais on peut le faire. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérêt. C'est vraiment des gens qui se disent on ne peut jamais perdre le temps d'aller regarder la donnée en base de données. Donc, moi, je veux une solution qui est en permanence et un truc récent et je veux en permanence un truc qui soit dans ma RAM même si j'ai 5 Tera de données. Il y a des caches. Les caches, on peut les monter. 5 Tera, ça peut être très, très gros. 5 Tera, c'est quelque chose qu'un cache, c'est géré. Ça ne fait pas très longtemps que c'est géré. 5 Tera en cache mais on sait les gérer. Demain, on saura gérer des millions de têtes. Refresh à aide. Là encore, il y a une notion de rafraîchissement. Donc, il y a une notion de données qui va s'auto-rafraîchir. C'est un peu différent. Le time to refresh, en fait, si on voit la vie d'un cache, on va dire qu'on a l'insertion, temps zéro. Le time to leave, parce qu'on a décidé de se mettre en time to leave, donc c'est la durée au bout de laquelle la donnée va être invalidée, donc on va la sortir du cache. Et le time to refresh. Le time to refresh, il dit quoi ? Par exemple, s'imaginons, j'ai un time to leave de 30 minutes et j'ai un time to refresh à 1 minute. J'accède à ma donnée à la seconde 20. Je la récupère. J'accède à ma donnée à la seconde 40. Je la récupère. J'accède à ma donnée à 1 minute 20. Je la récupère. Derrière, le cache dit, attention, elle a essayé d'accéder à sa donnée après le time to refresh. tu dois rafraîchir la donnée. Donc la donnée, elle est... On dit dans un thread qu'il faut rafraîchir la donnée. Et donc là, encore une fois, ce thread-là, de manière asynchrone, quand il aura peut-être 5, 10, 15 données, ou à chaque donnée si vous avez envie, mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par exemple, vous allez dire, voilà, dès qu'il y en a 1 000, il se met à jour. Et il va dire, ben voilà, ces 1 000 données-là, elles ont été accédées après le time to refresh. Donc de manière asynchrone, tu vas les rafraîchir. Et là, encore une fois, ça permet de garantir quoi ? Ben que les données ne soient jamais vraiment dépassées. Qu'on ait toujours des temps qui soient assez courts et que jamais, jamais, la donnée ne soit pas présente dans le cache. C'est-à-dire que la donnée va rester dans le cache jusqu'à son time to leave. Mais on va pouvoir quand même l'avoir mis à jour. Parce que qu'est-ce qui se passait dans le cas de cache aside ? C'est que cache aside, on avait, mine de rien, la première version, donc si on n'utilisait pas time to refresh, on avait le TTL, c'est-à-dire qu'elle sortait du cache et que quand quelqu'un après le time to leave réinservait la donnée, on allait la rechercher en base, on avait la version mise à jour et on la remettait dans le cache. Il y a quand même un thread qui a eu un miss sur le cache donc qui a dû aller rechercher la donnée en base de données. Ici, vous ne l'avez jamais. Et vous garantissez que si la donnée est accédée, uniquement si elle est accédée, pas toute, uniquement les données qui ont été accédées après leur time to refresh vont se rafraîchir. Les autres, elles restent. Donc l'avantage, c'est que c'est un peu moins bourrin que le ScheduleRefresh qui lui va tout rafraîchir. C'est vrai que quand vous avez un catalogue, vous savez que les prix bougent quasiment chaque fois et que vous en avez, je ne sais pas moi, 4 millions ou 5 millions et que vous voulez tout dans le cache. Là, le ScheduleRefresh a une utilité. Dans le cas, dans d'autres cas, le ScheduleRefresh, c'est quand même très spécifique. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose de chronique, une périodique. Ça serait avec un chron, le ScheduleRefresh. Vous mettez votre chaîne chron et il va se rafraîchir tout seul. Voilà, le TimeToRefresh, ça va être vraiment seulement les éléments qui ont été accédés après le TimeToRefresh. Après, ici, l'exemple qu'on a, c'est une minute qui vont être rafraîchies. Pendant qu'elles sont rafraîchies, on accède encore aux vieilles valeurs. S'il me fallait 5 minutes avant que mon Thread en tâche de fond rafraîchisse ma donnée, pendant 5 minutes de plus, j'accéderai à la vieille valeur. Et à 6, dès que ça a été mis à jour, j'accède à la nouvelle valeur. Ça, c'est le ScheduleRefresh. Comment est-ce que je choisis ? Alors, à votre avis, comment est-ce que je choisis entre CashAsside et ReadsRue ? ReadsRue. Le principal truc, c'est est-ce que j'ai la main sur les données insérées et modifiées ? Ça, c'est le premier embranchement. Est-ce que j'ai la main ou pas ? Si je n'ai pas la main, ça ne sert à rien de passer par du Read et ReadsRue parce que vous êtes juste consommateur. Vous n'êtes pas vraiment acteur en tant que référencier sur les données. Ça va forcément être du CashAsside. Si vous voulez une invalidation naturelle, ça va être du Read et du ReadsRue. Forcément. Entre RefreshAid et ScheduleRefresh. Contre tous les autres trucs. Je n'ai pas entendu. Le volume des données. Le volume des données. Ce qui est surtout important ici, effectivement, est aussi la capacité que vous avez à prédire comment vont être modifiées vos données. Et ça, c'est facile de prédire à jour 1. Votre application, c'est tout ce qu'elle vive dans le temps. Et donc, il faut vraiment bien réfléchir. Par exemple, ne pas prendre ScheduleRefresh. Si vous n'avez que 10% des données qui sont modifiées, toutes les rafraîchir parce que ScheduleRefresh va rafraîchir les 100%, typiquement, vous en rafraîchissez 90% de trop. Techniquement, votre base de données ne va pas aimer. vos trafics réseaux ne vont pas aimer. Et tout un tas d'infras ne vont pas aimer. Donc, c'est ça. C'est là où c'est intéressant. C'est que si vous échouez dans votre connaissance à prédire vos données, finalement, vous pouvez même ralentir. Au lieu d'améliorer, vous ralentissez. Si vous les connaissez bien, vous allez aller, mais vraiment, on voit des clients, on est passé de 4 minutes à des trucs de 10 secondes. vraiment mettre un cache bien configuré, bien tuné, avec un petit peu d'huile de coude à droite à gauche quand même, ça peut vraiment faire des perfs hallucinantes. Par contre, si le mec fait un ScheduleRefresh parce que son voisin lui a dit que c'était trop bien, sauf que lui, il n'a pas les données qui sont modifiées, ou en tout cas, juste un tout petit bout, il va juste se pourrir la vie. Il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que son cache qui est super bien, il va aller très lentement. Ça, on l'a dans tout ce qui est nos SQL en général, on l'a, c'est-à-dire les petites options à tuner à droite à gauche et si on les tune pas bien, si on n'a pas bien compris, en général, on fait n'importe quoi et voilà, ça se passe moins bien que sur la doc. Voilà. Donc, entre RefreshAid et ce qui est du Refresh, c'est juste qu'il y en a un où c'est les 100% que vous allez rafraîchir et de manière vraiment chronable, c'est-à-dire, c'est un chron, donc vous allez vraiment définir la temporalité alors qu'avec le RefreshAid, ça va être donné par donné. Wide behind contre right through, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ? C'est quoi la différence principale entre les deux ? Voilà. Si je peux me permettre d'être asynchrone, c'est-à-dire d'avoir des données qui sont déjà à jour dans le cache mais pas encore en base de données, je vais partir, en général, sur du right behind. Pourquoi ? Parce que ça amène toujours un petit peu plus de peps à mon application dans le sens où les écritures aussi vont se faire plus vite. tout en réfléchissant bien à qu'est-ce qui se passe quand je perds une donnée. Mais c'est toujours le cas. Enfin, c'est toujours le cas. C'est plus le cas avec right behind parce que comme il va garder les données dans son thread en tâche de fond, effectivement, vous avez plus de chances d'avoir des données qui vont être impactées en cas de crash. Voilà. sur la partie refreshment, est-ce que tu sais si, au même titre que dans les processeurs, les algorithmes de cache prennent en charge la colloquialité des données ? En général, on se rend compte que quand on accède à une donnée, il y a toute une grappe qui vient parce que c'est maintenant avec. Pas actuellement. En tout cas, je ne pense pas qu'on le fasse ou en projet dont je n'ai pas entendu parler et les autres non plus, je n'en ai pas entendu parler. C'est un truc sur lequel ils ne sont pas... C'était quoi la question ? Excusez-moi. Je vais la répéter pour que ça soit bien partout. Les questions, c'était sur la colocation des données en fait parce qu'en fait, on se rend compte que quand on accède à un objet dans un secteur donné, souvent, on va accéder peu après aux objets environnants. Et donc, l'idée, c'était de dire le refresh à aide est-ce qu'il ne prend que la donnée qui rafraîchit ou est-ce qu'il va être plus intelligent et dire j'ai modifié cette valeur-là, donc j'ai voulu la rafraîchir, je ne l'ai pas modifié, j'ai voulu la rafraîchir, est-ce qu'automatiquement, il va se dire si j'allais regarder à mon voisinage et si j'allais, par manière probabilistique ou autre, en piocher quelques-unes dans mon voisinage pour voir si je ne pourrais pas les rafraîchir aussi ? La réponse, c'est non. Non, mais peut-être. Je pense que c'est des trucs sur lesquels il y a pas mal de boulot à faire, mais ça arrive parce que tout le monde a... C'est assez classique, donc voilà. Donc en fait, la seule morale de ma presse, c'est le seul truc à la limite dont j'ai envie que vous vous reteniez, c'est de... Je n'ai pas fini, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de ça et c'est la première partie, je ne pense pas que vous allez pouvoir vous lever tout de suite, je suis bavarde. C'est connaître tes données, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas vos données ou si vous vous dites tiens, c'est long, je vais mettre un cash, on va avoir pris un papier, un stylo, avoir regardé comment est-ce que marchent vos données, quel est le pourcentage de données qui sont accédées à 20% du temps, 5% du temps, 10% du temps, si vous n'avez pas regardé la durée de vie de vos données, ne mettez pas un cash, enfin un cash, ce n'est pas un truc qu'on se dit un matin, ah oui, ça va marcher, je veux dire, ça va marcher, il y a des annotations avec Spring, vous pouvez mettre du cashable partout, ça va très vite, maintenant il y a JSR 107 qui est enfin sorti, ça va marcher, mais pas très bien. Si vous voulez vraiment être efficace, il faut prendre son crayon, son papier et essayer de vraiment regarder quelle est la vie de vos données, comment est-ce qu'on se comporte, combien j'ai d'insertions, combien j'ai de lectures, combien j'ai de modifications, à la minute, à l'heure, quelle est la taille totale de mon volume de données, combien j'en veux dans mon hot set, genre à 10% mais ça peut être plus, puis aussi quelle taille va avoir mon cash, c'est aussi important parce que si vous mettez un tout petit cash, on va faire un petit cash ici, voilà, c'est bon ? Très bien. Bon, donc aujourd'hui on va parler de cash. Qui est-ce que je suis ? Donc je suis Mathilde Lemay, je bosse normalement sur Paris, je fais du Java essentiellement, on fait tous, je pense aussi du GS ou d'autres trucs à côté mais essentiellement je bosse en mission sur le Java. Je travaille chez Terracotta, donc Terracotta c'est la boîte qui a racheté Quartz, CEH, cash notamment. Voilà, j'ai créé les Duchesses France il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop, Duchesses France c'est quoi ? C'est un job qui a pour vocation d'aider les femmes à poursuivre leur carrière dans l'informatique, à éventuellement devenir speakers, à participer aussi à des conférences en tant que participants, bref c'est assez varié, c'est pas du tout juste réservé aux femmes vu qu'en général on a plein d'hommes aussi à nos événements, c'est assez ouvert, en général on fait un peu aussi ce qu'on a envie de faire, des sujets un peu avec du moment, on aime bien aussi s'amuser un peu avec donc on en profite pour le faire dans ce cadre là. Je fais aussi pas mal de devs mobiles et j'ai créé O'Fluent Lénium, c'est une surcouche à sélénium, si il y en a qui ont du temps libre le week-end, on a besoin d'aide. Je le dis parce que toute seule c'est un peu rude parfois. tout le monde connaît cette pyramide, ça dit quelque chose à quelqu'un ? C'est la pyramide en fait de je sais pas quoi. Grosso modo, ce que vous avez en haut, c'est ce qu'est le CPU, ensuite vous avez les caches de niveau 1 et 2. Puis vous allez descendre, puis ça va être long en termes d'accès. Typiquement, je pense que tout le monde est d'accord qu'entre un hard drive, ça va être plus long qu'un accès en RAM et forcément qu'un cache de votre CPU, ça va être bien évidemment, l'accès va être beaucoup plus rapide qu'un cache en RAM. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait quand on a un cache ? Donc ce type de cache, ça va être un peu différent des caches navigateurs et autres. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment garantir un accès minimum à la donnée. On remarque qu'un cache navigateur, c'est le même truc. Donc en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on a nos données sur le hard drive. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Techniquement, elles ne peuvent peut-être pas toutes tenir dans notre RAM. Donc ce qu'on se dit, c'est peut-être que si on en mettait au moins une partie sur la RAM, une partie des plus utilisées, je serais quand même un peu plus rapide parce que je serais stockée dans ma RAM et non sur mon disque dur. Donc en fait, hop, ne me demandez pas pourquoi j'ai mis ce slide-là, j'ai un doute. Je devais avoir envie d'un café ou je ne sais pas quoi. Ah si, ça y est, je sais. J'avais aussi envie d'un café. Mais c'était ce qu'on appelle en fait le hot set. Le hot set, c'est quoi ? C'est justement, en fait, si on regarde Amazon, n'importe quel site d'e-commerce, on se rend vite compte qu'en fait, finalement, les 10% des produits, il y a 10% des produits qui sont les plus utilisés et ensuite, ça décroît de manière drastique. c'est-à-dire le livre de Peta Houchnok. Techniquement, sur Amazon, il doit faire une ou deux visites par an, alors que si on prend un best-seller, genre Twilight ou un Harry Potter ou je ne sais pas ce qui est le mode en ce moment, c'est ça qui fait l'esprit. Pas l'essentiel, mais ce qui fait une grosse partie des pages vues. Donc en fait, c'est ça. Le hot set, c'est vraiment essayer de trouver dans son application quelles sont les données qui sont le plus souvent accédées. Donc c'est celle-là que je vais essayer de mettre le plus haut possible pour garantir que pour ces données-là, j'ai un ton d'accès quasiment immédiat ou le plus immédiat possible. À la limite, que le mec qui va acheter Peta Houchnok, il attende un pouillème de plus. Ce n'est pas très grave parce que finalement, le livre de Peta Houchnok, j'en vends peut-être même pas un seul par an. Donc ce n'est pas en termes de chiffre d'affaires et de priorité, ça ne va pas être ma priorité. Ma priorité, ça va être les top 1000 ou ce genre de choses. Donc le cache, ça marche comment ? C'est basé en fait sur le hit et le miss. Le hit, c'est quoi ? J'interroge mon cache. Le cache donne-moi la valeur associée à la clé 3 parce que le cache, c'est une clé valeur associée à la clé 3. Ça y est, c'est ce qu'on appelle un hit. Ça y est pas, c'est ce qu'on appelle un miss. C'est juste important d'introduire ces mots-là parce que je les utilise assez souvent dans la suite donc ce serait dommage de passer à côté. Donc imaginez le cache comme une espèce de grosse HMAP que tout le monde manipule assez souvent. Vous avez des clés, des valeurs. Vous vous associez. A chaque clé, vous allez associer une valeur. La particularité des caches, c'est qu'on peut faire vachement plus de choses qu'avec une HMAP. Mais derrière, vous pouvez tout à fait utiliser une concurrente HMAP pour le représenter si vous voulez faire un cache maison. C'est possible. Après, plus vous allez avoir vers des solutions propriétaires, plus vous allez avoir des features super comme de la recherche, de l'indexation du SIN, plein d'autres trucs tip-top. Voilà. Mais des fois, en fait, des fois, quand on veut mettre juste quelque chose disponible dans toute l'appli et qu'on se débrouille pour partager une map, mine de rien, on a fait notre pseudo-cache locale, on a mis, en général, on met dans cette map-là que les données dont on a vraiment besoin, ou en tout cas besoin de manière récurrente. Pourquoi est-ce que les caches, en général, c'est un peu plus poussé que la HMAP ? C'est pour cette histoire de TTI, TTL. Je pense que ça, tout le monde, il y en a qui ne connaissent pas, je suppose. Voilà. Donc, TTI, TTL, c'est quoi ? Parce qu'en fait, c'est bien mignon. Imaginez, j'ai mon cache. Donc, je me lance, je m'appelle Amazon, j'ai beaucoup d'ambition, je mets tout dans mon cache. Le problème, c'est que mes best-sellers du mois de mars, ce n'est pas égal au best-sellers du mois d'avril. Et même, je vais dire que mes best-sellers de 14h, ce n'est pas forcément mes best-sellers de 18h. Je pense que vous savez qu'à 14h, ce n'est pas le même type de gens qui vont sur les apps qu'à 18h, enfin bref. Donc, en fait, je veux quand même que mon cache, il soit vivant, il soit dynamique. Et dire, voilà, j'ai un cache de 500 mégas, je le charge une fois et après, je n'y touche plus et j'espère que pendant X années, mes best-sellers vont rester. C'est un peu idusoire. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer de la place dans ce cache, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir sortir des éléments. Pour ça, il va y avoir le time to idle et le time to leave. Le time to leave, le TTL, c'est le plus simple. Je dis, voilà, tu mets Harry Potter dans le cache, c'est la clé 322 et t'as aussi donc tout son descriptif, son auteur et tout ce qu'il faut pour l'afficher sur la page. Ça dure 30 minutes. Au bout de 30 minutes, Harry Potter, qu'il soit accédé, il sort du cache. Ce qui va se passer, c'est que si 30 secondes après de sortie du cache, quelqu'un d'autre accède à Harry Potter, on l'y remet en général. Ça marche comme ça. Donc, on les enlève et puis ceux auxquels on a vraiment souvent, en fait, on va voir qu'ils arrivent, qu'ils repartent, qu'ils arrivent, qu'ils repartent, qu'ils arrivent, qu'ils repartent. Mais mine de rien, s'il doit repartir et puis plus personne y accède, il n'est pas dans le cache, il n'encombre pas le cache. Ça, c'est le time to leave, c'est assez simple à comprendre. C'est en général, ce qu'on fait, je ne sais pas si vous utilisez déjà le cacheable et autres, en général, assez vite, on met des time to leave pour ne pas avoir un truc qui grossisse, qui grossisse, qui grossisse et qui ne sert à rien. Le time to leave, c'est un petit peu différent, c'est beaucoup plus fin. Time to leave, donc on va toujours avoir ce truc d'Harry Potter avec la clé 323. Et en fait, le time to leave, on dit, voilà, au bout de 30 minutes, tu sors. Le time to leave, on va dire, s'il n'a pas été accédé pendant 30 minutes, il sort. C'est-à-dire que s'il est accédé, je vais vraiment être clair, je ne suis pas sûre que j'ai pris un très bon exemple. Donc le time to leave, je vais dire par exemple, donc time to leave, ça va être 30 secondes et mon time to leave va être 5 minutes. Si j'y accède souvent, toutes les 2 minutes, il va rester. Par contre, si une fois pendant 5 minutes, je n'y accède pas, il va sortir. En général, on jongle avec les deux, mais le time to leave peut suffire aussi. Donc c'est en fait vraiment, si je n'y touche pas, si vraiment personne n'y accède, il va sortir naturellement au bout d'un moment. Par contre, si j'y touche fréquemment, il va rester. Donc il sera toujours dans le cache, je n'aurai pas de sortie. On va voir les différentes topologies de cache. Donc on a dit qu'un cache, c'était grosso modo comme une HMAP avec des notions de TTI et de TTL qu'on peut utiliser ou non. En général, on utilise l'une ou l'autre ou d'autres. Ah oui, alors ? Il faut savoir que ça peut être intéressant de faire de l'archéologie dans les vieilles versions, typiquement les vieilles versions de cache ou autre. En fait, comment est-ce qu'avant, on gérait ? Parce qu'en fait, il y a d'autres moyens de gérer la place. On peut aussi dire j'ai 500 mégas. On peut aussi dire je veux un cache de 500 mégas. Ça a l'air évident, en fait, ce n'est pas si évident que ça. Dites-vous bien la complexité du truc. Si ça vous intéresse, il y a une conférence d'AlexNap, ça dévoque sur le sujet. En fait, le truc, c'est de dire je veux un cache de 500 mégas. Ça veut dire que vous devez calculer la taille de tous vos éléments et ça, c'est assez coûteux et finalement, ce n'est pas si simple que ça. L'AlexNap a fait juste une conférence sur ce sujet, sur le nombre de portes qui s'étaient mangées avec l'ensemble de l'équipe sur réussir à estimer la taille exacte des objets. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire j'ai une cache de 500, j'ai un cache de 500 mégas ou un cache de 5000 éléments et dire c'est le premier rentré qui va être la première sortie. C'est ça. En fait, vous allez avoir une boucle et automatiquement, vous allez avoir un cache qui a un nombre fini d'éléments ou alors une place finie en mémoire. Avant, on utilisait des sous-listes pour essayer de trouver quel était le premier et quel était le dernier. Maintenant, c'est des modèles probabilistes. Des fois, on gicle pas tout à fait le dernier mais à la limite, ce n'est pas très grave parce que probabilistiquement, on y est presque. Il y a des petites subtilités. Ah, c'est stupide. Voilà. C'est juste une petite transgression. Cache aside. Cache aside, c'est le cache bête et méchant. Vous avez votre application, vous avez un cache à côté, vous allez requêter, vous avez un get, un put, machin et tout. C'est le cache aside. Donc, c'est vraiment, c'est le terme qu'on utilise, cache aside, pour le différencier. En fait, c'est ce que vous avez dans votre esprit. En général, c'est le cache. Et c'est exactement ça. C'est un cache simple pour améliorer l'accès aux données. C'est juste ça. Ici, vous êtes sur du petit cache efficace qui est à côté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, bien sûr, je n'ai plus d'animation. Ce n'est pas grave, je vais animer toute seule. Donc, on ne voit rien. Vous avez votre cache, vous avez votre couche DAO. Ça peut être une couche DAO ou vous mettez un truc un peu plus hype qu'une couche DAO. Mais bref, l'idée est là, vous avez votre cache, votre cache, votre couche applicatif et votre base de données. Votre applicatif demande OK, donne-moi Harry Potter. Le cache dit j'ai. Il renvoie, c'est un hit, tout se passe bien, je continue. La couche applicative donne-moi Harry Potter, je ne l'ai pas, répond le cache. Et donc, le cache, il dit débrouille-toi. Le cache, il ne fait rien, il n'est pas intelligent, il n'a pas, il renvoie, il renvoie nul et il dit démerde-toi. Donc, qu'est-ce que va faire l'applicatif ? Il va aller lire en base de données, il va aller mettre la valeur dans le cache pour qu'au prochain coup, je n'ai pas un miss, j'ai un hit et ensuite, il va continuer de la même manière son petit fonctionnement, son traitement, ses traitements métiers. Donc, c'est vraiment simple. On peut aussi vouloir avoir les données les plus récentes, c'est assez logique. Et système of record. Attendez, hop, je vais quand même dire quelques petits trucs en plus et tout. Je vais quand même dire quelques, ajouter quelques trucs. Là, on peut y avoir des inconvénients. On va mettre entre guillemets. Vous avez deux API. Forcément, vous avez d'une part l'API de cache, d'autre part l'API de base de données. Vous allez voir qu'après, on va proposer des solutions qui n'en ont qu'une seule. L'avantage, c'est que là, qu'est-ce qui se passe ? Comme mon objet est dans le cache, j'ai fait le job parce que quand on l'a donnée dans le cache, j'ai des hits dessus et donc, on n'interroge plus la base de données. Donc, techniquement, ma base de données travaille moins, le CPU du node sur lequel est ma base de données travaille moins, j'ai moins de passage réseau dans tous les sens. Voilà. Donc, vraiment, je décharge en lecture la base de données. Ça ne change rien en écriture, sauf, je pense que vous pouvez voir le problème. Qu'est-ce que ça peut amener ça comme problème ? Typiquement, c'est ça, on va avoir des incohérences. C'est-à-dire, si quelqu'un modifie l'auteur de Harry Potter en base de données et que vous avez mis un cache à trois jours, pendant trois jours, vous allez avoir le mauvais auteur. Ce n'est pas trop embêtant. Pour Amazon, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible sur l'auteur, ça peut être plus embêtant sur le prix. Voilà. Donc, la convainc de ça, c'est qu'on peut avoir des incohérences entre les deux. On ne va pas avoir de l'invalidation naturelle. Donc, qu'est-ce qui se passe si justement, on veut avoir de l'invalidation naturelle, c'est-à-dire, on veut ne pas avoir qu'est-ce qu'on veut ? On a ce qu'on appelle le système of record. Le système of record, c'est complètement différent. On avait le cache, la base de données. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure la base de données dans le cache. Et donc là, on a ce qu'on appelle un cache super intelligent dans le sens où, au niveau de l'API, donc je n'ai toujours pas de petit dessin, au niveau de l'API, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que j'avais dû abuser ce truc à effet quand j'ai fait ce slide. Ce que vous avez, c'est votre appli, elle va discuter plus qu'avec le cache. L'application ne discute plus jamais avec la base de données. Donc, qui discute avec la base de données, le cache. Il faut quand même bien que quelqu'un mette en base de données les données et les récupérer. C'est là où on va avoir la notion de cache intelligent, c'est-à-dire qu'au niveau de l'API, vous n'avez plus qu'une seule API, vous faites votre get, parce que là, c'est dur et sous, vous faites votre get. Quoi qu'il se passe, il y a quelque chose en base de données, vous aurez la réponse. Si c'est le cache qu'il a, ça va être instantané. Si ce n'est pas le cache, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez dire au cache, donne-moi Harry Potter, lequel je vais dire, il ne va pas vous répondre. Il va dire, en interne, il va se dire, tiens, celui-là, je ne l'ai pas, si j'allais le chercher. Il va le chercher en base de données, il va le récupérer, il va le renvoyer au niveau applicatif. Ça, c'est Ritz-Ru. L'avantage, il y en a plusieurs, donc il y a une seule API, mais là aussi, il peut y avoir un super problème. Et je reconnais qu'on fait tomber leur site avec ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai... Pardon. Qu'est-ce qui se passe si, en fait, dans tous les gros systèmes avec plein de notes dans tous les sens, le gros problème, ce n'est pas comment ça marche bien, parce que techniquement, ça marche rarement bien quand ils sont très gros, c'est plutôt comment ça marche en cas de panne. Et l'occurrence, ce qu'ils avaient eue, c'était une première panne qui avait entraîné que le cache, ils lui ont demandé 45-50 fois la même clé. Enfin, c'est plutôt 45 000 fois la même clé. Et donc, le cache, gentiment, lui, très naïvement, a demandé 45 000 fois à la base de donner la même clé. Et leur infrac était déjà légèrement asthmatique, qui avait déjà un peu de mal à respirer, elle est tombée. Donc, c'est ce qu'on appelle... Donc, il y a plusieurs noms pour ce truc-là. Il y en a qui s'appelle le dog pill. C'est faire bien attention à ce qu'on fait et surtout, quand on fait du cache, à bien penser au moment où ça va commencer à partir en sucette pour rester poli, comment est-ce que ça va se passer ? En l'occurrence, ça peut être un inconvénient. Si vous avez un cache bête, vraiment très bête, c'est souvent, en fait, le cache n'est pas bête, c'est qu'il a juste été mal configuré. Donc, si vous configurez mal votre cache, si vous ne prenez pas la tête, il faut savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, est-ce que quand je demande la clé 35, est-ce qu'il va être intelligent et il va dire à tous ceux qui attendent la clé 35, je m'en occupe, patientez, où est-ce qu'il va pour chacun les laisser passer ? Et donc, voilà, ici, il les laisse tous passer et il peut y avoir des problèmes après. Voilà. Hop, et ça, c'est cache intelligent. Right true. Donc là, on a fait la lecture, c'était juste la lecture. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en écriture ? Exactement la même chose. Exactement la même chose, sauf que c'est en écriture. Donc là, vous n'allez plus faire un get, vous allez faire un put. Vous allez écrire dans votre cache d'abord. Le cache va écrire en base de données. La base de données va dire au cache, j'ai écrit. Le cache va dire à l'applicatif, j'ai écrit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a un système de lock et tout, mais grosso modo, vous avez exactement les mêmes données. Tant que la base de données n'a pas dit j'ai écrit, le cache en général vous renvoie à l'ancienne valeur, celle qui était en base de données. Et à partir du moment où la base de données lui dit j'ai écrit, il renverra la dernière valeur. C'est-à-dire, si on fait un get sur la clé qu'on vient d'insérer, on va avoir la dernière valeur en permanence. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'invalidation naturelle. Comme tout passe par le cache, dès qu'on change la valeur, si là on met à jour le prix ou l'auteur de Harry Potter, là on n'a pas le problème. Pourquoi ? Parce qu'on tape d'abord dans le cache, le cache va taper en base de données, ils vont synchroniser, il y a un système de lock, c'est un poil plus que d'écrire juste en base de données vu que vous avez en plus à gérer les temps internes au cache. Et puis ça fait deux bons. Il y a le premier bon de l'applicatif au cache, le bon du cache à la base de données. Donc ça va être un poil plus lent, mais l'avantage c'est que là vous avez de l'invalidation naturelle. Si quelque chose bouge dans le cache, il bouge en base de données, si quelque chose bouge en base de données, comme vous passez tout par le cache, vous aurez toujours la bonne valeur dans le cache. Donc comme je l'ai dit, ça augmente légèrement la latence des écritures parce qu'au lieu d'écrire directement en base de données, vous passez par le cache qui écrit en base de données. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on a besoin de cache, si on fait beaucoup d'écriture, techniquement vous n'avez pas vraiment besoin d'un cache en fait. Le cache, c'est vraiment la lecture. Et en général, quand on veut faire, quand on met en place un cache, ce n'est pas vraiment pour le back-end d'Amazon, ça va plutôt être pour tout ce qui est les lectures. Vous voyez ? Pour la modification d'un prix, ça n'a pas vraiment de raison d'avoir un cache. Si vous faites 60% d'écriture, vous ne partez pas sur un cache, il y a d'autres outils qui vont vous aider à vous améliorer. Par contre, si comme la plupart des sites, vous avez beaucoup, beaucoup de lectures et finalement assez peu d'écriture, parce que finalement les catalogues, ils changent, mais finalement beaucoup moins que le nombre de pages vues par jour, si on s'en tient au web, voilà. Donc le cache, c'est essentiellement de la lecture. Donc là, on va avoir une légère latence des écritures en plus, à la limite, ce n'est pas très grave, ce n'est pas là où on veut être le meilleur. Le meilleur, c'est qu'on veut vraiment que quand la personne, elle clique sur l'objet à acheter, elle le voit tout de suite. Il y a plein de raisons pour ça, notamment le fait qu'il y a des études qui ont été faites pas mal par Amazon qui expliquent bien que plus la page met de temps à s'afficher, moins le mec va acheter. Voilà, donc ça, c'est write-through. Le problème de write-through, c'est que, voilà, des fois, en fait, donc le fait d'avoir l'invalidation naturelle, on va se dire, bon, finalement, l'invalidation naturelle, c'est super. Donc je vais garder mon cache toujours avec les données les plus récentes, mais je me dis, et si finalement, c'est vraiment hyper important que ma base de données, elle ait l'information, est-ce que ça ne peut pas attendre un petit peu ? Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'au lieu d'un processus synchrone qui bloque tout, je ne peux pas passer sur de l'asynchrone ? Bah, si je peux. Donc c'est ce qu'on appelle white-behind. Donc il y a write-through, désolé, j'ai en anglais pourri, je suis déjà au courant, rigolé, ça vous fait du bien. Donc il y a read-through qui permet d'écrire en direct, write-through qui permet d'écrire en synchrone, et il y a white-behind qui permet d'écrire en asynchrone. Donc qu'est-ce qui va se passer là si on veut écrire A, B, C, D ? L'application fait écrit A, EHCache est la valeur de A. Elle fait écrit B, EHCache est la dernière version de B. Écrit C, écrit D, donc EHCache est la bonne valeur de A, B, C, D. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a configuré white-behind, et on lui a dit dès que tu as plus de 4 éléments, tu écris. Donc lui, le thread il compte, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je fais ? J'écris. Et donc il écrit après qu'on ait inséré toutes ces données. Il y a pu y avoir une heure, ça c'est très théorique, il n'y a jamais une heure. Mais théoriquement, il y aurait pu y avoir une heure entre ces 4 poutes, et lui il aura attendu bien sagement qu'il en ait 4 pour pouvoir les mettre en base de données. Ça, ça crée d'autres problèmes. C'est bien parce que mes écritures, elles sont, c'est du feu de Dieu parce que c'est de l'insynchrone. Donc en fait, je fais semblant que j'ai écrit, j'ai écrit juste dans ma RAM, et pour tout ce qui est sur ma base de données, en fait j'ai rien fait. J'ai juste un thread en local qui lui garde les valeurs et qui, quand il estime que c'est le moment, il va les y mettre. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Je pense que vous voyez le problème. Ça crache parce que ça finit toujours par cracher. C'est ça qui est rigolo. Autrement, on s'enlureait. Donc quand ça crache, qu'est-ce qui se passe ? Donc déjà, c'est un thread intelligent. Il ne va pas se dire ça a craché, je ne fais plus rien. Non. Vous allez pouvoir le configurer pour lui dire de relancer la requête, toutes les, je ne sais pas moi, toutes les, ça dépend vraiment de vos données. Ce n'est même pas un ordre d'idée. Ça dépend vraiment de vos données. Vous allez dire relance, ne dites pas relancer toutes les 500 millisecondes parce que votre pauvre base de données derrière, elle ne va jamais respirer à nouveau. On va dire tu réessais toutes les 3 minutes ou même 1 minute, 2 minutes ou 30 minutes si vous avez envie. Vous essayez de réécrire dans la base de données. Vous pouvez définir pas mal de choses qui vont vous aider à faire en sorte que ces données ne soient jamais perdues. Par contre, effectivement, si tout votre cache crache après l'insertion en base de données, oui, il peut y avoir une perte de données mais en général, si vous avez un bon cache, vous allez avoir un système de gestion d'événements. Donc en fait, quand vous allez remonter votre cache, il va se souvenir qu'il avait des choses à mettre en base de données, il va les mettre en base de données après. Vérifiez bien que votre cache le fait parce qu'autrement, effectivement, vous pouvez perdre la donnée. Sachant que des fois, on veut tellement gagner de la lecture qu'on se moque un peu de perte des données parce que le but vraiment ici, c'est de vendre des trucs au plus grand monde. Je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience d'acheter un truc sur Internet qui était en stock, marqué en stock, on valide le panier, machin, et puis deux jours après, on sort un mail dans le coup de téléphone, ah bah non, c'est pas possible, le produit finalement n'était pas en stock. Voilà. Ce genre de truc, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Mais finalement, ils préfèrent se dire bon bah voilà, le stock, on ne le gère pas à un prêt parce qu'on sait bien qu'un stock à un prêt, c'est pas possible. C'est pas grave si des fois, il y a des petits trucs qui sont à la limite parce que finalement, on a quand même des gens qui sont là derrière, on a un service à pré-vente, on peut leur faire des cadeaux si il râle, machin et tout, bref. Voilà. Mais le but du jeu, c'est que les 99 000 autres, ils aient acheté le truc et c'est pas grave si pour un, ça se passe pas comme si ce soit pas parfait. Après, vous avez des gens, des vrais gens. Voilà. Mais l'idée de Why Behind, c'est ça, si ça se passe mal, en général, on a ce qu'il faut, mais vérifiez quand même. Faites des tests pour vérifier qu'en cas de gros crash, vous ne perdiez pas d'énormes volumes de données ou des données critiques. Si vos données, elles sont critiques, par exemple, vous êtes une banque et que c'est vos transactions et que vous travaillez comme ça et qu'effectivement, vous avez perdu des virements, à partir du moment, la banque, elle perd même en solde de mes virements, je suis peut-être vraiment pas contente. C'est pas comme quand Amazon me dit que non, j'aurai pas les derniers Harry Potter demain, mais je l'aurai dans une semaine. C'est pas le même niveau de mécontentement. Voilà. Sachant que même dans une banque, il s'agirait comme ça. Ouais, on peut en perdre aussi. Au final, ils ont un log écrit de les transactions et de temps en temps, ils doivent se décoller. Exactement. C'est pour ça qu'on a des petits gens, des petites gens, nous, accessoirement, qui pourront aller requêter les bases de données, qui pourront, voilà, à plein de trucs. Par contre, dès qu'on a un cluster, deux instances, ça marche aussi. Mais du coup, c'est plus compliqué. Ouais. Ah, là, on fait le simple. Avec un cluster, ça marche aussi. Ça marche bien. Après, on est toujours moins, pas vraiment, quand on a un cluster, c'est qu'on a plusieurs instances. On est toujours moins rapide quand on a plusieurs instances à gérer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les threads, ils sont partagés. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une instance qui ne voit pas ces mille jours, l'autre ne voit pas par ça. En fait, même en cluster, tu peux les synchroniser. Ah oui, ça dépend de ce que tu veux. En fait, ce qui est bien avec le cache, c'est que tu veux faire tout et n'importe quoi, même n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que tu peux tout faire. c'est aussi ça qui est bien et c'est aussi ça qui garde l'aspect excitant. C'est-à-dire que chaque client va vraiment avoir un besoin spécifique et tu ne peux pas dire j'ai fait ça à gauche, ça va marcher à droite, ça ne marche jamais comme ça en fait. Parce qu'il y a plein de trucs qui prennent en compte. Par exemple, s'ils ont des data centers à Tokyo et un à Paris et un aux Etats-Unis, ça ne va pas être pareil qu'un mec qui a que des data centers en Europe. Ce n'est pas les mêmes temps de latence, ce n'est pas les mêmes... Après, il y a plein de super détails. On va revenir au truc. Donc ça, c'est les graphes donc ce n'est pas EHKH, ça c'est les graphes de cohérence, donc la solution d'Oracle. Mais il faut savoir que tous les gros sur le marché proposent à peu près maintenant la même chose au niveau des... Au niveau de l'implémentation et des détails, c'est très variable. Mais au niveau des features, c'est à peu près la même chose. Donc ça, c'est pour Oracle. On voit bien que les reads, c'est super rapide, c'est la ligne bleue en bas. Par contre, voilà, un write, ça prend entre 400 et 500 millisecondes. Voilà. Ça se trouve le... Voilà. Donc là, on voit typiquement, on pense que le truc n'était pas à la base de données, typiquement pas en local, elle doit être sur un autre serveur. Enfin, on voit des allers-retours, on voit que ça prend du temps. Voilà. Et forcément, si je fais un write-behind, je triche, parce que comme c'est de l'asynchrone, forcément, mon application, si je chronomètre le temps d'un put, c'est quasiment instantané. Enfin, voilà. Donc là, on a write-behind, on voit bien que write-behind, avec read-through, ça va très vite et en lecture, en écriture. Sachant qu'encore une fois, l'écriture, c'est souvent moins intéressant. Enfin, souvent, on fait moins attention à l'écriture qu'à la lecture parce que vraiment, quand on fait un cache, ce qui nous est important, je me répète, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment la lecture. Niveau de la base de données, parce que ça aussi, c'est important. Ça, c'est à peu près... Donc ça, c'est la charge CPU de la machine sur laquelle est la base de données. OK ? On voit à peu près, on tourne entre, allez, on va dire, 9, 8, 9. White-through. Donc, white-through, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il a un put, il met en base de données. Je pense que quelqu'un peut expliquer ce graphique pourquoi est-ce que white-behind, il est beaucoup plus performant au niveau, rien qu'au niveau de la charge CPU de la base de données. Il traite par l'eau. Voilà. Pourquoi ? C'est parce que je pense que vous êtes habitués en base de données, tout le monde a fait les exemples avec Hibernet ou en configurant mal à Hibernet, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour chaque objet, il va aller faire un accès en base. Typiquement, quand vous étirez sur des listes avec Hibernet, il faut toujours faire attention. Si vous vous plantez avec les lazy load ou autre, je pense que tout le monde l'a fait un jour ou l'autre, mais si vous ne faites pas attention, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque, il va dire, c'est lazy, je vais requêter en base. Vous, vous bouclez, vous allez faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, niveau CPU, ça se passe moins bien. Et je pense qu'on aurait pu, peut-être, ça devrait être sûrement moins visible avec les aspects réseaux, enfin, taille des paquets réseaux, mais je pense que ça doit quand même se sentir. Si on monte vraiment la charge, je pense qu'on commence à bien le sentir. Voilà, donc là, le database load est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce qu'on bosse par load. Et finalement, la base de données, elle préfère vraiment que vous lui fassiez 2000 insertions d'un coup, en lui disant ça commence là, ça finit là, d'autre que 2000 fois, insère-moi A, insère-moi B, insère-moi C, insère-moi B, etc. Voilà. Mais donc, en général, la base de données va préférer du white behind pour ces raisons. Et c'est des choses auxquelles vous devez penser. Enfin, après, en fait, au bout d'un moment, votre infra, elle devient tellement grosse que vous êtes obligé de penser à ce genre de truc. Vous ne pouvez pas juste vous dire quelqu'un va y penser pour moi parce que non. Bien traiter la base de données, bien traiter votre réseau, bien traiter, éviter tout ce qui est inutile, c'est important. Surtout quand ça commence à grossir ça devient même très très important. Là, c'était le cas un peu idyllique où on a la main sur les données qui sont insérées et modifiées. en général, je ne sais pas... Vous bossez dans quoi ? C'est des grands comptes sur Rennes ou c'est des... C'est quoi ? Dans quoi les télécoms ? Dans les télécoms ? D'accord. OK. Donc, dans les télécoms, moi, je bosseais un peu dans les télécoms, longtemps même, chez SFR. et en général, c'était pas le bon. On n'avait pas toujours la main sur les données qui étaient insérées et modifiées. Des fois, c'est des choses d'autres services, d'autres parties du SI ou des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment. Donc, en fait, c'est bien mignon de se dire on va tout faire passer par le cache, mais non. Parce que si vous avez d'autres équipes qui font des batchs et qui insèrent dans la base donnée par l'eau, vous pouvez leur demander gentiment de se connecter à votre cache. Ça peut marcher. On se dit ah, ça ne va pas marcher. On ne va pas en voir l'intérêt. Donc, ils vont vous dire bah non, moi je vais dans la base donnée comme ça, ça sert à tout le monde. Après, tout le monde vient piocher. Donc là, vous n'avez pas la main sur les données qui sont insérées, éventuellement modifiées. Et donc là, vous pouvez toujours utiliser vos petites cache-assides bien à côté, bien gentiment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on veut voir les trucs un peu plus touchy quand il faut du cache, il y a par exemple un truc que j'aime bien moi. J'ai bossé dessus aussi donc ça explique que je l'aime bien. C'est ce qu'on appelle le schedule refresh-aid. Schedule refresh-aid, c'est quoi ? C'est à heure fixe, on va mettre à jour le cache. Typiquement, si vous utilisez votre cache comme un catalogue de références et que vous sachez que votre catalogue va être mis à jour toutes les 10 minutes, toutes les 3 heures à 17h53 tous les lundis matins, c'est compliqué. 17h53 le lundi matin, ça ne marchera jamais. Mais l'idée, c'est que c'est ça. À partir du moment où vous avez une heure fixe, vous pouvez faire ce qu'on appelle un schedule refresh-aid. C'est vraiment ce schedule refresh-aid. le schedule refresh-aid, ça va vraiment être ça, il va vraiment prendre tout ce qu'il y a dans le cache et il va le mettre à jour. Ça permet quoi ? Ça fait une grosse charge à un moment donné. Mais ça va permettre quoi ? Ça va permettre que vos données dans le cache soient toujours pas forcément les plus les plus les plus à jour, mais que vous pouvez gérer le fait que le laps de temps dans lequel peut y avoir la désynchrone. Si vous dites toutes les 10 minutes, vous savez que vous n'aurez jamais une désynchrone de plus de 10 minutes. Si vous avez un cache de 5 Tera, vous n'allez peut-être pas dire rafraîchis-toi toutes les 3 minutes. Parce que 5 Tera, rafraîchir, ça prend un peu de temps. Donc, on ne peut pas non plus faire ça sur des énormes volumes. Mais c'est vrai que sur des catalogues qui ont des tailles raisonnables, ça peut très bien marcher. Parce que le but du jeu, c'est quoi ? Le but du jeu, ce qu'on veut éviter là, c'est quand on a le cache aside et que le cache dit non, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher une base de données. Il y a des gens pour qui, quand on leur explique ça, ils nous disent mais ça, ça ne me va pas, c'est trop lent. Moi, je veux garder quelque chose en RAM avec des données les plus à jour possibles. Ça, c'est une solution. Pourquoi ? Parce qu'automatiquement, votre cache garantit qu'il a une donnée finalement assez récente et surtout, il n'y a jamais ce laps de temps d'aller regarder une base de données vu que c'est le cache qui, par des traitements de fonds, va faire ses allers-retours en base de données. Et en général, là en plus, c'est fait par l'eau. Parce qu'en général, on évite de faire un... On peut configurer pour faire du un... Je ne vois pas trop d'intérêt mais on peut le faire. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt. C'est vraiment des gens qui se disent qu'on ne peut jamais perdre le temps d'aller regarder la donnée en base de données. Donc moi, je veux une solution qui est en permanence et un truc récent et je veux en permanence un truc qui soit dans ma RAM même si j'ai 5 Tera de données. Il y a des caches. Les caches, on peut les monter. 5 Tera, ça peut être très très gros. 5 Tera, c'est quelque chose qu'un cache, c'est géré. Ça ne fait pas très longtemps que c'est géré 5 Tera en cache mais on sait les gérer. Et demain, on saura gérer des millions de ters. Refresh à aide. Là encore, il y a une notion de rafraîchissement. Donc il y a une notion de données qui va s'auto-rafraîchir. C'est un peu différent. Le time to refresh, en fait, si on voit la vie d'un cache, on va dire qu'on a l'insertion, temps zéro. Le time to leave, puisqu'on a décidé de se mettre en time to leave, donc c'est la durée au bout de laquelle la donnée va être invalidée, donc on va la sortir du cache. Et le time to refresh. Le time to refresh, il dit quoi ? Par exemple, s'imaginons, j'ai un time to leave de 30 minutes et j'ai un time to refresh à 1 minute. J'accède à ma donnée à la seconde 20. Je la récupère. J'accède à ma donnée à la seconde 40. Je la récupère. J'accède à ma donnée à 1 minute 20. Je la récupère. Derrière, le cache dit attention, elle a essayé d'accéder à sa donnée après le time to refresh. Tu dois rafraîchir la donnée. Donc la donnée, on dit dans un thread qu'il faut rafraîchir la donnée. Et donc là, encore une fois, ce thread-là, de manière asynchrone, quand il aura peut-être 5, 10, 15 données, ou à chaque donnée si vous avez envie, mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par exemple, vous allez dire, voilà, dès qu'il y en a 1 000, il se met à jour. Et il va dire, ben voilà, ces 1 000 données-là, elles ont été accédées après le time to refresh. Donc de manière asynchrone, tu vas les rafraîchir. Et là, encore une fois, ça permet de garantir quoi ? Ben que les données ne soient jamais vraiment dépassées. Qu'on ait toujours des temps qui soient assez courts et que jamais, jamais, la donnée ne soit pas présente dans le cache. C'est-à-dire que la donnée va rester dans le cache jusqu'à son time to leave. Mais on va pouvoir quand même l'avoir mis à jour. Parce que qu'est-ce qui se passait dans le cas de cache aside ? C'est que cache aside, on avait, mine de rien, la première version, donc si on n'utilisait pas time to refresh, on avait le TTL, c'est-à-dire qu'elle sortait du cache et que quand quelqu'un, après le time to leave, réinservait la donnée, on allait la rechercher en base, on avait la version mise à jour et on la remettait dans le cache. Il y a quand même un thread qui a eu un miss sur le cache donc qui a dû aller rechercher la donnée en base de données. Ici, vous ne l'avez jamais. Et vous garantissez que si la donnée est accédée, uniquement si elle est accédée, pas toutes, uniquement les données qui ont été accédées après leur time to refresh vont se rafraîchir. Les autres, elles restent. Donc l'avantage, c'est que c'est un peu moins bourrin que le schedule refresh qui lui va tout rafraîchir. C'est vrai que quand vous avez un catalogue, vous savez que les prix bougent quasiment chaque fois et que vous en avez, je ne sais pas moi, 4 millions ou 5 millions et que vous voulez tout dans le cache. là, le schedule refresh a une utilité. Dans le cas, dans d'autres cas, enfin, le schedule refresh c'est quand même très spécifique. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose de chronique, une périodique. Ça serait avec un crone le schedule refresh. Vous mettez votre chaîne crone et il va se rafraîchir tout seul. Voilà, le time to refresh, ça va être vraiment seulement les éléments qui ont été accédés après le time to refresh. Donc après ici, l'exemple qu'on a, c'est une minute qui vont être rafraîchis. Et pendant qu'elles sont rafraîchies, on accède encore aux vieilles valeurs. D'accord ? Donc s'il me faut 5 minutes, il ne faut pas 5 minutes, mais s'il me fallait 5 minutes avant que mon thread en tâche de fond rafraîchisse ma donnée, pendant 5 minutes de plus, j'accéderai en fait à la vieille valeur. Et à 6, dès que ça a été mis à jour, j'accède à la nouvelle valeur. Ça, c'est le schedule refresh. Comment est-ce que je choisis ? Alors, à votre avis, comment est-ce que je choisis entre cache-asside et read-through ? Read-through. Le principal truc, c'est est-ce que j'ai la main sur les données insérées et modifiées ? Ça, c'est le premier embranchement. Est-ce que j'ai la main ou pas ? Bon, si je n'ai pas la main, ça ne sert à rien de passer par du read et write-through parce que vous êtes juste consommateur. Vous n'êtes pas vraiment acteur en tant que référencier sur les données. Ça va forcément être du cache-asside. Si vous voulez une invalidation naturelle, ça va être du read et du write-through. Forcément. Entre refresh-add et schedule refresh. Contre tous les autres trucs. Je n'ai pas entendu. Le volume des données. Le volume des données. Ce qui est surtout important ici, effectivement, est aussi la capacité que vous avez à prédire comment vont être modifiées vos données. Et ça, c'est facile de prédire à jour 1. Votre application, c'est tout ce qu'elle vive dans le temps. Et donc, ça peut... Il faut vraiment bien réfléchir. Par exemple, ne pas prendre schedule refresh si vous n'avez que 10% des données qui sont modifiées. toutes les rafraîchir parce que ce qui est du refresh va rafraîchir les 100%. Typiquement, vous en rafraîchissez 90% de trop. Techniquement, votre base de données ne va pas aimer. Votre trafic réseau ne va pas aimer. Et tout un tas d'infra ne vont pas aimer. Donc, c'est ça. C'est là où c'est intéressant. C'est que si vous échouez dans votre connaissance à prédire vos données, finalement, vous pouvez même ralentir. Au lieu d'améliorer, vous ralentissez. Si vous les connaissez bien, vous allez aller. Mais vraiment, on voit des clients, on est passé de 4 minutes à des trucs de 10 secondes. Vraiment, mettre un cache bien configuré, bien tuné, avec un petit peu d'huile de coude dans ta gauche quand même, ça peut vraiment faire des perfs hallucinantes. Par contre, si le mec fait un schedule refresh parce que son voisin lui a dit que c'était trop bien, sauf que lui, il n'a pas les données qui sont modifiées ou en tout cas, juste un tout petit bout. Il va juste se pourrir la vie. Il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que son cache qui est super bien, il va aller très lentement. Ça, on l'a dans tout ce qui est nos SQL en général. On l'a, c'est-à-dire les petites options à tuner à droite à gauche et si on les tune pas bien, si on n'a pas bien compris, en général, on fait n'importe quoi et ça se passe moins bien que sur la doc. Quand on refresh à elle et ce qui est du refresh, c'est juste qu'il y en a un où c'est les 100% que vous allez rafraîchir et de manière vraiment chronable, c'est-à-dire c'est un chrono, donc vous allez vraiment définir la temporalité alors qu'avec le refresh à elle, ça va être donné par donné. What behind contre right through, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ? C'est quoi la différence principale entre les deux ? Voilà. Si je peux me permettre d'être asynchrone, c'est-à-dire d'avoir des données qui sont déjà à jour dans le cache mais pas encore en base de données, je vais partir en général sur du right behind. Pourquoi ? Parce que ça amène toujours un petit peu plus de peps à mon application dans le sens où les écritures aussi vont se faire plus vite. Tout en réfléchissant bien à ce qui se passe quand je perds une donnée. Mais c'est toujours le cas. Enfin, c'est toujours le cas. C'est plus le cas avec right behind parce que comme il va garder les données dans son thread en tâche de fond, effectivement, vous avez plus de chances d'avoir des données qui vont être impactées en cas de crash. Voilà. Sur la partie refreshment, est-ce que tu sais si, au même titre que dans les processeurs, les algorithmes de cache prennent en charge la commodité des données ? En général, on se rend compte que quand on a accès à une donnée, il y a toute une grappe qui vient parce que c'est maintenant avec. Pas actuellement. En tout cas, je ne pense pas qu'on le fasse ou en projet dont je n'ai pas entendu parler et les autres non plus, je n'en ai pas entendu parler. C'est un truc sur lequel ils ne sont pas... C'était quoi la question ? Excusez-moi, je vais la répéter pour que ça se voit bien partout. Les questions, c'était sur la colocation des données en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on accède à un objet dans un secteur donné, souvent, on va accéder peu après aux objets environnants. Et donc, l'idée, c'était de dire le refresh à aide, est-ce qu'il ne prend que la donnée qui rafraîchit ou est-ce qu'il va être plus intelligent et c'est-à-dire que j'ai modifié cette valeur-là, donc j'ai voulu la rafraîchir, je ne l'ai pas modifié, j'ai voulu la rafraîchir, est-ce qu'automatiquement, il va se dire maintenant, si j'allais regarder à mon voisinage et si j'allais, par manière probabilistique ou autre, en piocher quelque chose dans mon voisinage pour voir si je ne pourrais pas les rafraîchir aussi ? La réponse, c'est non. Non, mais peut-être, je pense que c'est des trucs sur lesquels il y a pas mal de boulot à faire, mais ça arrive parce que tout le monde a... C'est assez classique, donc voilà. Donc là, en fait, la seule morale de ma presse, c'est le seul truc à la limite dont j'ai envie que vous vous reteniez, c'est de... Je n'ai pas fini, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de ça, c'est la première partie, je ne pense pas que vous allez pouvoir vous lever tout de suite, je suis bavarde. C'est connaître tes données, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas vos données ou si vous vous dites tiens, c'est long, je vais mettre un cache, si on va avoir pris un papier, un stylo, avoir regardé comment est-ce que marchent vos données, quel est le pourcentage de données qui sont accédées à 20% du temps, 5% du temps, 10% du temps, si vous n'avez pas regardé la durée de vie de vos données, ne mettez pas un cache, enfin un cache, ce n'est pas un truc qu'on se dit un matin, ah oui, ça va marcher, je veux dire, ça va marcher, il y a des annotations avec Spring, vous pouvez mettre du cacheable partout, ça va très vite, maintenant il y a le JSR 107 qui est enfin sorti, ça va marcher mais pas très bien, si vous voulez vraiment être efficace, il faut prendre son crayon, son papier et essayer de vraiment regarder quelle est l'avis de vos données, comment est-ce qu'on se comporte, combien j'ai d'insertions, combien j'ai de lectures, combien j'ai de modifications, à la minute à l'heure, quelle est la taille totale de mon volume de données, combien j'en veux dans mon hot set, genre à 10% mais ça peut être plus, puis aussi quelle taille va avoir mon cache, c'est aussi important parce que si vous mettez un tout petit cache, ok on est reparti, non mais voilà, l'idée c'est vraiment de se dire connaître tes données, c'est vraiment le truc le plus important, mettez pas un cache en vous disant ça va bien marcher, oui ça va bien marcher mais si vous voulez vraiment un truc optimiste, c'est dire qu'il ne faut pas aller non plus vers les travers, c'est à dire vouloir tout optimiser trop vite mais il faut vraiment quand même connaître ses données, histoire d'être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on a vraiment besoin d'un cache, quelle va être sa taille, ce genre de truc parce qu'une fois que le cache est plein il peut y avoir plein de problèmes ensuite qui arrivent donc il faut précisément se donner la taille, savoir les lectures, les écritures, les insertions. Voilà. Hop. Il fait déjà 43 minutes que je parle là ? Quelqu'un confirme ? Non, je ne sais pas, il est quelle heure parce que je ne veux pas non plus vous assommer. Quelle heure ? Je n'ai plus de batterie. C'est en vrai. 19h10. 19h10 ? Bon, j'ai réussi à prendre mon train, le reste, c'est pareil. C'est le décalage envers, c'est dur. Ouais, c'est rude. Jet lag et tout. Cash. Donc maintenant, on va parler plus sur un truc sur ce qu'elle est. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est assez simple. J'ai volontairement réduit le scope à vous montrer des topologies de cash qui n'étaient pas communes. En général, ça, on ne le met pas chez un petit client. On va le mettre en place sur des énormes clients avec des énormes volumes de données. Je veux dire, plus il y a de données, plus c'est intéressant. un client normal, genre la plupart des clients français, ils n'ont pas vraiment besoin de... Oui, du schedule refresh, c'est moins vital pour eux. Le refresh à aide aussi, ça va être moins vital. Il y a des boîtes pour lesquelles c'est vital. Je ne sais pas, moi, quand vous faites un paiement avec votre carte bleue, tout ce qui est les calculs de... de... des fraudes. Calcul de... Gestion des fraudes, non, c'est pas ? Bref. Calcul de... Contrôle des fraudes. Non plus. C'est ça ? Détection. Détection. Oui, c'est ça. C'est détection des fraudes. Pour eux, en fait, il faut savoir que plus ils vont vite, plus ils chopent de paiements frauduleux, donc moins les assurances vont devoir rembourser, donc plus ils sont riches. Donc, techniquement, pour eux, c'est vital. Ils aiment bien avoir leurs trucs au Bahamas, machet et tout. Pour eux, c'est vraiment vital de gagner la moindre mille secondes pour leur faire gagner vraiment des sommes très importantes. voilà. Donc ça, c'est... Comme je disais tout à l'heure, on peut mettre un petit adcashable un peu n'importe où. Si vous avez une biquette en Spring, vous avez n'importe où, vous avez des API sur elle, un peu partout. Là, vous avez un petit cache, il est tout mignon, tout joli. Un petit cache à sa propre vie, il grossit. Là, vous gérez encore. Ça devient un peu plus intéressant parce que c'est vrai que quand il n'y avait que 5 éléments dans votre base de données, c'était un peu... ce n'est pas très intéressant d'avoir que 5 clients, vous commencez à être vitesse de croisière, vous commencez à vous amuser et au tout début, tout se passe bien. Le seul problème, c'est quand on arrive à là. C'est-à-dire, quand on n'a pas anticipé et qu'on commence à avoir trop de données et qu'on commence à plus savoir les gérer. Typiquement, vous allez avoir une base de données qui va commencer à faire... qui va avoir des temps de latence. Des fois, on ne comprend pas. Vous allez avoir des temps de latence des fois que vous pouvez comprendre ou pas un peu partout. Là, typiquement, c'est que votre application, elle a grossi tellement vite que ça commence à tousser un peu de tous les côtés et le truc qui est bien, c'est d'essayer d'anticiper tout ça. Alors, des fois, il y a des gens qui essaient d'anticiper qu'ils n'y arrivent jamais, notamment au voyage SNCF dès qu'ils font des... Il n'y a pas de voyage SNCF dans le coin. C'est bon, on peut... Non, mais tout le monde a fait l'expérience quand ils font leur billet, la prems ou machin truc ou la carte 12-27 ou je ne sais pas quoi, le truc tombe immédiatement à chaque fois. Ils continuent, ils essayent, je pense qu'ils vont y arriver. J'espère pour eux, je n'ai pas pour eux parce qu'ils sont à la défense juste à côté des bureaux où je travaille. Mais l'idée, c'est que, voilà, quand on a des gros afflux de données, Noël, typiquement, Noël, ça représente... Enfin, Noël, c'est toujours une période de stress. Moi, je me souviens de l'époque, je bossais chez Orange. C'est mieux quand je bossais chez Orange que... Non, c'est pas grave. Donc, suite en temps, je travaillais pour Orange et c'est vrai que je me souviens qu'on était au monitoring des... tout ce qui était réseau. On faisait du monitoring réseau et c'est vrai que la période de Noël, au niveau des infraréseaux, c'était toujours une période qui était un peu tendue parce qu'on sait qu'on a des gros pics de données et qu'on sait très bien qu'on va avoir des problèmes à des endroits et ce qu'on craint... C'est pas vraiment d'avoir des problèmes à des endroits parce qu'on sait qu'on va en avoir. Ce qu'on craint, c'est les effets dominos, c'est-à-dire de pourrir tout le système. Voilà. Donc, tout c'est... Il faut bien comprendre que vos données, elles vivent et qu'il faut essayer d'anticiper les moments où vous allez déborder et où vous n'allez pas savoir gérer. Voilà. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va scaler. Deux, d'abord, une petite base de données qui va tout sauter dans son coin, on va en mettre deux. On va en mettre trois, on va en mettre 3000 en fonction de ces données. Alors, la scalabilité, c'est important, c'est la capacité qu'a l'architecture pour évoluer en cas de montée en charge si nécessaire. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez déjà dès le début prévoir votre plan à 30 ans avec vos 3000 serveurs. D'accord ? Mais si déjà, vous pouvez anticiper, voir à peu près, être sûr que vous allez tenir Noël, être sûr que vous allez tenir vos offres promotionnelles et éventuellement, scaler, c'est-à-dire augmenter et diminuer. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Si vous avez un pic à Noël que vous faites deux fois plus, donc vous avez 15 machines, vous avez besoin de 30, que vous les payez au moment de Noël, OK, que vous les payez en février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça a un coût. Donc ça va, on va pouvoir... On va essayer donc de la faire grossir et éventuellement de la faire diminuer. Il y a deux types de scalabilité en fait. La première... J'ai faim en plus. C'est la scalabilité verticale. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On veut plus de viande, on rajoute plus de viande, on veut plus de pain, on rajoute plus de pain. Exactement le même principe, vous avez un serveur, vous voulez plus de RAM, vous rajoutez plus de RAM, vous voulez plus de CP, vous rajoutez. Vous voulez plus de trucs, vous rajoutez. Vous voulez un truc plus, vous rajoutez. Vous ne prenez pas la tête. Ça marche bien. Comme je vous le disais, je crois que sur une machine, on peut vraiment... Il y a des serveurs, quand on les voit, quand on sait qu'on est dessus, on fait waouh ! Genre, tout se fait pas avant quelques années, le temps que ça soit... le temps que ça soit... que ça soit chez mes moyens clients. Mais c'est vrai que des fois, on touche à des serveurs, on se dit waouh ! C'est impressionnant. Quand on touche sur des bêtes, c'est des bêtes ultimes. Donc, il y a des avantages à partir là-dessus. L'avantage premier, c'est que vous n'avez qu'une seule machine. Donc typiquement, parce que le cluster, c'est mignon, mais il faut le gérer. n'importe quel dev qui a eu un cluster à gérer, c'est que finalement, c'est pas si simple que ça. Et que quand vous avez qu'une machine, finalement, c'est plus simple. Les updates vont être plus faciles parce que vous n'allez avoir qu'à un endroit. Les problèmes vont arriver qu'à un endroit, puis il n'y en aura qu'un parce que des fois, quand on a plusieurs, il y en a partout et ils sont différents. Voilà, sur une machine, on peut avoir 2, 4 teradrames. C'est pas un problème. Pour la machine, pour votre budget, c'est là où ça coince, c'est que c'est un problème. Parce qu'une machine avec 4 ou 8 teradrames, ça coûte plus que vos deux reins et vous vendez toute votre famille, y compris la grand-mère. Ça coûte extrêmement cher. Donc, il y a un avantage, c'est qu'au niveau maintenance, il n'y a qu'une seule machine. Au niveau licence, si vous avez des licences par machine, ça peut valoir le coup et des fois, certaines licences étant vraiment hors de prix, ça vaut le coup de faire le calcul. Mais en général, comme c'est sur des trucs qui ne sont pas du tout standards, de toute façon, dès que vous sortez du standard, ça grimpe. Ça grimpe exponentiellement. Ça grimpe vraiment super, super, super vite. Voilà. Voilà. Donc, il faut savoir que ça, c'est bien, mais ça coûte un bras. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est plutôt ça. Je prends le serveur normal. Bon, quand même, pas le petit serveur, mais on peut faire aussi avec le petit serveur. On prend un serveur qui est normal pour un serveur de marché et on le déplique. Et je vais rajouter de la RAM, je rajoute un serveur. Je vais rajouter une capacité de calcul, je rajoute un serveur. Je vais rajouter autre chose, je rajoute. Je rajoute tout le temps un serveur. L'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où on multiplie les serveurs, on multiplie aussi assez vite les problèmes. Au bout d'un moment, ça devient, enfin, c'est des compétences qu'on doit apprendre. C'est carrément un autre métier de gérer des fermes de 2000 serveurs. C'est un autre métier que celui d'un développeur ou d'un architecte. C'est une compétence qu'il faut acquérir. Et l'avantage de là, c'est qu'effectivement, quand vous allez rajouter, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Rajouter 1 Tera, on est ajoutant plein de petits serveurs ou rajouter 1 Tera sur un gros serveur, ça va vous coûter beaucoup moins cher sur plein de petits serveurs. Par contre, les prix des licences, par exemple, peuvent vraiment, si c'est des licences très très chères, forcément, ça va vous coûter plus cher. En général, on fait les prix, en général, on se rend compte que la scalabilité horizontale, celle-là, elle est en général moins chère. Parce que l'autre, ça monte tellement vite qu'en général, ça coûte moins cher de rajouter un nouveau serveur. Voilà. Sachant qu'aussi, au niveau de l'automisation des clusters, il y a quelques années, c'était vraiment difficile quand on balançait des scripts sur tous les serveurs et des SSH, machin et tout. Maintenant, c'est quand même un peu outillé. Donc, ça devient, parce que tout le monde a le problème, ça devient de plus en plus facile, entre guillemets. L'autre truc qui est important de savoir, c'est que la scalabilité d'une application est égale à la scalabilité de son composant le moins scalable. C'est-à-dire, si vous avez une base de données qui ne scale pas, ça ne sert à rien de rajouter des serveurs, elle ne scalera pas. Si vous avez d'autres pièces de votre infra qui ne scale pas, ça ne sert à rien de rajouter des trucs autour, vous serez limité. Et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est limité ? Dans ce cas-là, vous n'avez qu'une seule possibilité, en général, c'est d'aller verticalement. En général, on fait des mixes entre les deux, un peu d'horizontale, un peu de verticale, un peu d'horizontale, un peu de verticale, on essaye de s'en sortir pour que ce soit le moins cher possible. Parce que tout le monde a une direction des achats qui commence à gueuler quand vous commencez à demander des serveurs qui coûtent 200 000 euros. Moi, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est important, c'était juste des rappels sur la scalabilité. Alors, en fait, est-ce que c'est si simple que ça ? Et j'ai toujours très faim. J'aimerais bien en prendre un peu. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? C'est qu'on va essayer, donc pas forcément au niveau de nos nœuds, mais au niveau de nos données, de les découper. OK. Donc, on va essayer de les découper. Pourquoi ? Pour pouvoir en fait les envoyer un peu partout. C'est pour ça qu'on va essayer de découper. Parce que si on se dit qu'on a une collection qui fait 1 Tera et que j'ai pas 1 Tera sur une machine, comment je peux faire ? Ben, je dis non, je peux pas faire la features. Voilà. Tu me payes, je vais pas dire mon prix, mais tu me payes un petit chiffre et non, je te dis que techniquement, je suis pas capable. Donc, non. Une collection d'un Tera, ben, l'idée naturelle, c'est que si ça rentre pas, vous voyez, que les enfants, ils apprennent passage. Donc, celui-là, le carré, le machin, si ça rentre pas, qu'est-ce qu'on fait ? On est outillé, on découpe. et on fout un peu partout. C'est ça qu'on va essayer de faire, en fait. C'est très schématique, mais c'est ce qu'on fait. On a une grosse collection et on va essayer de la couper. Voilà. Donc, imaginons, là, moi, ma petite collection, au tout début, elle était toute petite, toute mignonne. Elle fait 1 Tera, maintenant. Ah oui, j'ai changé là, pas là, pardon. J'ai 1 Tera, et ben, je me dis, ouais, 1 Tera, ça commence à devenir un peu balèze. Et ben, je te coupe et j'envoie. Donc, d'une collection de 1 Tera, je passe à ce qu'on appelle un Shard de 256 Gigabits. Voilà. Donc, vraiment, le Sharding, donc là, le découpage, c'est ça, ça permet de scaler de gros volumes de données parce que, finalement, je gère quand même toujours mes 1 Tera et j'y arrive ce coup-là. C'est un autre avantage, c'est que, typiquement, si j'ai 1 Tera à un endroit, je vais avoir beaucoup d'accès sur ces 1 Tera de données. Si j'arrive à les dispatcher et je me débrouille bien, j'arrive aussi à dispatcher mes demandes. Donc, plutôt d'avoir 4 Threads qui demandent en même temps un truc sur ma collection 1 en haut, je vais avoir, si tout se passe bien, 1 Thread sur chacun des Shards. Voilà. Probabilistiquement, ça doit faire ça, normalement. Parce que, normalement, on essaye de bien répartir ces données. Je tise un peu, c'est juste après. Mais voilà, on va se voir aussi, voilà, là-dessus, on va être un peu meilleur quand on va découper parce qu'en fait, au lieu d'avoir une charge massive et permanente sur un serveur, vous allez pouvoir un peu l'éclater sur plusieurs serveurs. Voilà. Donc, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, on en est à la distribution. Donc, en fait, la vraie question, c'est, quand on commence à faire du clustering, c'est bien joli. Donc, c'est de se dire, ouais, ok, je vais distribuer mes données. La question, c'est, comment je vais les distribuer ? Et surtout, qu'est-ce que je veux faire de mes données ? Et encore une fois, se dire, je vais faire comme ça parce que c'est par défaut. Donc, il y a pas mal de systèmes de NoSQL par défaut, ils font du... ils hachent. En fait, ils hachent vos objets et ensuite, ils les placent au pif. Ça marche très bien. Par contre, si vous commencez à faire de la recherche, en général, la recherche, c'est des éléments qui sont justement co-localisés. Donc, en fait, ces éléments-là, vous n'avez pas envie de les envoyer partout au hasard. Vous avez envie quand même de garder la main dessus pour essayer de les co-localiser, pour essayer d'être plus rapide quand on fait de la recherche dessus. Donc, encore une fois, quelle que soit la solution, que ce soit du cache, du NoSQL ou autre, quand on commence à distribuer, c'est super important de se renseigner et de savoir, des fois, on prédit l'avenir, mais d'essayer d'anticiper déjà de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va peut-être faire demain pour essayer d'être le plus efficace possible. Donc, ça, c'est un exemple de conversif. Ici, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des clés et qu'on va les ranger. OK ? D'accord ? Donc, typiquement, j'ai mon document, ça me donne x à moins 78, je vais le mettre dans le chèque 1. Si x va être entre, si x va avoir 13, je vais le mettre dans le 2. Si x vaut 26, je le mets dans le 3. si x vaut 177, je le mets dans le 4. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer et en fonction de ça, je vais le placer, ce qu'on appelle dans des... Enfin, je vais le... Je ne sais pas, c'est basique ce que je veux dire en plus pour moi, je crois que vous pouvez me mettre là-dessus. Je vais en fait le ranger tout simplement. Et j'ai défini que chèque 1, c'était de ça à ça et de ça à ça et de ça à ça et ensuite, je regarde, je regarde, je calcule ma clé et je la mets au bon endroit. Dans ce cas-là, on va dire que l'élément qui a la clé 23 et la clé 24 a de grandes chances d'être à côté. Effectivement, si c'est 24, 25, ils ne vont pas être à côté. On ne garantit pas qu'ils sont à côté. Il y a forcément moins où on doit couper. Mais en règle générale, ils vont quand même être sur le même chunk. OK ? Alors que justement, si je fais juste du hachage, bête et méchant, là, je n'ai pas cette relocalisation de données. Là, ce que j'ai, c'est que je garantis que je vais être uniformément réformée parce qu'en fait, le problème avec ça, c'est qu'est-ce qui se passe si vous vous plantez ? Essayez toujours de penser au moment où vous allez vous planter ou au moment où ça va se crasher. Là, si vous vous plantez, ça fait quoi ? Si finalement, tous les X sont inférieurs à 24. Voilà, c'est dommage. En général, ce n'est pas aussi flagrant que ça parce qu'autrement, personne ne le ferait. mais c'est vrai qu'on peut remarquer en fait, sur des trucs qui ne sont pas assez monitorés, avoir des serveurs qui sont très accédés et d'autres qui roupillent tranquille. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. En général, ce qu'on veut, c'est à peu près que tout le monde bosse équitablement. Il y en a toujours qui bosseront plus que d'autres. C'est une théorie de la vie. Mais mine de rien, on veut quand même une certaine égalité. Voilà. Donc ça, c'est la charge. Donc là, on voit bien que la clé 25, 26, 27, elles vont partir. on ne sait pas. L'avantage de ça, c'est qu'en général, dès que vous passez sur des clés de hachage, vous enlevez la partie humaine qui peut se planter et en général, statistiquement, holistiquement, c'est assez bien réparti. Par contre, c'est vrai que si vous vous mettez à faire de la recherche ou si vous avez besoin de colocalisation pour plein de raisons qui sont souvent très importantes, ça va moins bien marcher. Donc encore une fois, c'est assez bien documenté sur la plupart des outils que vous pouvez avoir à gérer. Essayez de regarder ce que eux conseillent et ce que vous, en fonction de vos données, vous pouvez faire. Par contre, vous faites de la recherche en général, c'est colocalisé, mais des fois, c'est très compliqué. Je veux dire, choisir faire ça, choisir ce X à moins 75 et tout ça, il ne faut pas dire que le mec s'est dit bon, je vais couper ça en quatre. Finalement, si vous faites ça trop vite, encore une fois, vous allez vous planter et je ne suis pas très sympa, vous allez, ouais, c'est ça, ça va marcher moins bien qu'il faut vraiment, vraiment, encore une fois, bien réfléchir à ce qu'on fait. Ça a l'air très simple comme ça, en fait, quand on doit vraiment le faire et surtout qu'on voit avec le temps ce qu'on a fait, ce qu'on pensait être super bien au temps T et qui finalement, au temps 1 an, je ne veux pas dire est nul, mais aurait pu être plus efficace, c'est quand même pas si facile que ça. Parce qu'encore une fois, il y a aussi un côté prédiction qui peut être comme ça. Donc ça, c'était les dessins, juste pour les redonner à qui ? C'était les dessins de MongoDB. Je les redonne à chacun. Par exemple, tous les systèmes vont avoir des trucs un peu différents. Ça, c'est celui de Cassandra. Cassandra, ils imaginent ça en tant qu'anon. On va appeler ça le ring. En fait, vos données vont être dans le ring et là, on voit qu'en fait, entre 1 et 25, ça va être dans le premier quart, 26, 50, 51, 75 et tout le reste va être entre 75 et 0. Là encore, le problème, c'est que si tout le reste, vous l'avez mal géré, il ne faut pas que tout le reste devienne 90%. Parce que vraiment, vous avez un problème. Il y a eu un autre problème mais que quasiment tous ont résolu maintenant, c'est que... Ah non, je vais trop teaser là. Je vais trop teaser. Je garde un peu de suspense quand même. Mais il faut bien se rendre compte que cette répartition, cette distribution, c'est vraiment un point sensible. En général, on fait du hash, mais posez-vous quand même vraiment la question est-ce que le hash est la solution qui me correspond le plus ? C'est important. Alors, ici. Donc maintenant, j'ai ma base avec mes... J'ai mes charts, machin et tout, tout se passe bien. J'ai quatre serveurs physiques. J'ai de bons résultats, lecture et écrit, tout se passe bien. Sauf qu'on est le 15 novembre et je sais bien que dans un mois, j'ai Noël et je sais bien que dans un mois, il faut que je me bouge parce que j'ai un mois et ça va commencer. Le pic va commencer au début décembre. Donc la question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir rajouter des serveurs ? Et là, il y en a qui traînent encore et qui vous permettent, par exemple, pas de le faire à la volée. Il y en a qui vont nécessiter que vous arrêtiez tout et que vous remontez tout. La question de se poser, c'est est-ce que c'est pour vous un problème ? Parfois, c'est non parce que vous savez qu'entre 3 heures du matin, vous n'avez personne sur le site donc vous pouvez le faire sans problème. Et si la question, c'est oui, c'est critique quelle que soit l'heure, dans ce cas-là, c'est très important et c'est des choses sur lesquelles ce n'est pas forcément pensé. C'est-à-dire que c'est assez récent. Enfin, c'est assez récent. Si vous regardez sur des trucs assez récents genre CoachBase, la façon qu'ils ont de rajouter un serveur, elle est magique. On lance une requête reste et puis c'est bon, le serveur, il est configuré, il est rentré dans le... Après, c'est compliqué ce qui se passe derrière. Mais au moins, l'insertion d'un nouveau serveur, elle est faite... Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus joli, quoi. Ça m'a bien plu. Mais voilà, il faut vraiment penser que des fois, vous allez vous dire comment je rajoute un nouveau serveur, on va dire modifier le XML. Vous allez modifier le XML et vous allez dire OK, comment je fais ça à chaud ? On va vous dire non, pas à chaud. On éteint tout et on recommence. Donc là, encore une fois, ça fait partie des choses sur lesquelles quand on se lance sur MongoDB, Cassandra, sur du cache, de l'Hcache, du Jamfier, du terracotta ou autre. On ne pense pas à ça. Pourtant, si vous commencez à avoir des besoins de cache ou autre, de stockage en mémoire, essayez de penser est-ce que le truc va évoluer bien dans le temps. Parce que vous ne pouvez pas dire le 15 novembre, notre solution, elle ne marche pas, il faut qu'on en change. En un mois, ce n'est pas jouable. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc notamment, le Hcache ne permet pas de changement à chaud. Terracotta non plus. Ça, c'est quelque chose par exemple que j'avais bien aimé. C'est du MongoDB aussi. Pour éviter que les collections deviennent trop grandes, OK. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et bien automatiquement, ils vont avoir un slicer. Il y a un thread qu'on va appeler... Si vous me souviens, c'est le balancer. Il fait d'autres trucs. Il fait ça en tout cas. Dès qu'il va voir que la collection devienne trop grosse, il va la couper. Pourquoi ? Parce qu'on bouge beaucoup plus facilement des petites collections que des grosses. Donc en fait, avec ça, vous garantissez que vous n'avez que des petits groupes de données. Vous allez pouvoir bouger sur vos serveurs parce que là, on en est à savoir comment est-ce qu'on va mettre les données, sur quel endroit, sur quel serveur. Comment est-ce que vous allez pouvoir les bouger ? Là encore une fois, si vous le faites mal, sachez que vous ne pouvez jamais les recoller. Vous savez partie des trucs qui peuvent être une bonne idée de tester avant de le faire, avant de le balancer en prod. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et s'il faut réindexer des grosses bases, il faut aller le justifier après. Je n'aimerais pas être à votre place. Parce qu'il y a des trucs comme ça qui sont que ça. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Mais le très long, c'est que ça ne sait pas se recoller. Et ça permet quoi ? Comme je disais tout à l'heure, le but du jeu, c'est que tout le monde travaille. D'accord ? Donc c'est vrai que si vous avez que des gros chunks sur les quatre serveurs, s'il y en a un qui ne fait rien, il ne fait rien. Alors que si vous découpez en petites données, ils vont se rendre compte. Donc avec mon WDB, c'est le balancer qui va se dire « Lui, il travaille beaucoup plus que lui qui travaille beaucoup moins, donc je bouge. » S'il travaille un peu moins, en général, on le laisse tranquille. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi est-ce que quand c'est juste une petite différence, on n'y touche pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'avoir le système super optimisé ? Quelqu'un voit ? Dans tous les systèmes, le problème, c'est la migration des données. À partir du moment où vous commencez à avoir des données qui migrent, enfin pas n'importe où parce que ce n'est pas n'importe où, mais à partir du moment où vous avez des migrations de données, c'est pareil. C'est là où le problème arrive, c'est là où ça fail, c'est là où il y a des gros problèmes parce que quand la donnée, elle n'est pas vraiment sur A, elle n'est pas vraiment sur B et qu'elle n'est pas... c'est le moment où en général ça peut devenir sympa, c'est sur la migration. Donc en général, moins on migre, plus on est heureux, mais des fois, il faut quand même migrer parce que le but de jeu, c'est qu'il n'y en ait pas qui travaillent beaucoup plus que d'autres. Mais c'est pareil, il y a des systèmes qui le font automatiquement, donc Mongo le fait, mais ça se désactive, il y en a plein qui ne le font pas. Parce que la migration de données, des fois, vous préférez le faire vous-même et se dire, je vois que tu es trop gros, je t'ai vu, je ne te balance pas, c'est pas on va prendre sa donnée dans ce serveur et on va la mettre dans un autre. C'est des commandes, machin et tout, mais on préfère le faire nous-mêmes pour garder la main sur ce qu'on fait plutôt que de laisser un algorithme automatique derrière. Typiquement, si mes souvenirs sont bons, ils ont d'autres systèmes et typiquement, dans les SX Search, si mes souvenirs sont bons, ils parlent avec 5 chars primaires et après, ça ne se modifie pas à la volée. Alors, il y a d'autres systèmes pour s'en sortir, il y a des petits trade-offs, mais l'idée, c'est que par exemple, avec les SX Search, vous en avez défini 5 des chars, vous en avez défini 5. Si vous en voulez un sixième, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas fait pour. Et c'est pareil, on a vu au tout début que c'était à l'ancienne, parce qu'au tout début, c'était des clés de hachage. D'accord ? Vous imaginez, vous avez 4 avec 4 clés de hachage. Vous rajoutez un 5ème serveur, ça veut dire quoi ? Il faut tout réhacher. Il faut tout répartir. C'est ce qui a été fait pendant longtemps parce qu'on n'avait pas de ce que les systèmes étaient jeunes encore et donc, ils ne proposaient pas... Enfin voilà, les fonctionnalités, il faut aussi les développer petit à petit. Donc ça, c'était bien, mais jusqu'au moment où vous devez tout réhacher. Tout réhacher, ça veut dire que vous allez avoir des indispo de temps en temps, vous allez devoir gérer des données qui bougent dans tous les sens, ça va être un peu stressant parce que vous savez bien que s'il y a un problème, c'est toujours à ce moment-là et c'est toujours à ce moment-là où vous allez avoir vraiment des problèmes de données corrompues et autres. Maintenant, on a tous quasiment proposé des mécanismes en fait pour que ce soit moins violent que de devoir tout réhacher dès qu'on veut ajouter un serveur. Par exemple, il y a vraiment une époque où on devait redéfinir les clés à la main, les intervalles de clés à chaque fois et rebalancer le truc de la charge à chaque fois qu'on voulait rajouter un serveur. C'était pénible et dangereux. Moi, j'ai toujours vécu ça comme une situation que je n'aimais pas trop. Ça se passe bien en général, mais bon, ça peut quand même prendre un petit risque. Ici, typiquement, c'est les virtual notes de Cassandra. Non, pardon, c'est des virtual buckets. C'est des virtual buckets. Ici, physiquement, j'ai trois serveurs A, C. D'accord ? Et en fait, comme c'est virtuel, je vais avoir une espèce de table comme ça qui, à chaque fois qu'on lui dit va dans 3, il va savoir. Si on lui dit va dans 3, je vais aller sur serveur A. Là, si je rajoute quelque chose, donc là, j'ai rajouté le serveur D, typiquement, ça ne pose pas de problème. C'est quasiment, pour mon application, c'est invisible. Pourquoi ? Parce que tout est virtuel, tous ces calculs sont virtuels et comme c'est virtuel, on va discrètement rajouter le serveur D et ça va bien se passer. Je dirais que quand même, il y a quand même eu de la migration de données et tout, donc techniquement, ça peut mal se passer. Toujours pareil. Dès qu'on migre, dès que vous voyez une donnée qui est migrée, pensez que ça peut mal se passer. Heureusement, ça se passe bien dans 95% des cas mais on ne sait jamais. Donc là, en l'occurrence, vous avez rajouté un serveur et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de tout réhacher. Parce que tout réhacher, c'est juste, on n'est pas au suicide mais on est vraiment au sueur chaude. Parce qu'en plus, ça prend du temps, c'est de l'indispo. Est-ce que c'est ça aussi dans ces systèmes-là ? Ce qu'on ne veut pas, c'est de l'indispo. En général, quand on a besoin d'avoir 3000 serveurs, on a des raisons de vouloir nos 3000 serveurs. En général, l'indispo, non. Si vous allez payer, je ne sais pas moi, votre nouvelle Rolls, vous avez bien travaillé, vous avez gagné au loto et que vous ne pouvez pas payer, c'est un peu con. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, l'important, c'est que c'est, voilà, ici, c'est plus facile si on n'est plus sur les anciens systèmes où tout doit être défini. Ils sont passés au virtual et résultat, ça apporte beaucoup plus de flexibilité. Il ne faut pas oublier que derrière, ça va quand même bouger un petit peu des choses, mais au moins, c'est moins violent. Ici. J'ai des slides que j'ai cachés et quand il les porte en PDF, il les remet. Le vrai slide, c'est celui-là. Donc, depuis tout à l'heure, on parle des trucs où ça se passe mal. Effectivement, souvent, ça se passe mal. Là, tous les modèles, je n'ai pas encore parlé de réplica. C'est-à-dire que si vous avez 3 000 serveurs, donc 3 000 serveurs ont des données différentes et vous en avez un qui plante, vous perdez vos données. En général, ce n'est pas très agréable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de les répliquer, ces données, pour être sûr qu'on ait toujours au moins une partie qui est comme il faut, qui ne soit pas corrompue, qui ne soit pas... Voilà, une partie qu'on puisse éventuellement servir si on veut, par exemple, recréer un nouveau serveur ou je ne sais pas quoi. on va essayer de faire des réplicas juste pour s'assurer qu'on ne perde pas de données en cas de crash. Il faut savoir que vous, chez vous, vous avez peut-être un crash épisodiquement sur votre ordinateur. Quand on a des grosses fermes, le crash, c'est juste votre quotidien. Il faut en permanence changer des trucs, mettre à jour les machines. Voilà. Donc, l'idée des réplicas, c'est ça. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ça, c'est le ring de Cassandra. Donc, vous avez les différents données qui vont être réparties sur les différents points bleus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais peut-être être un peu dur. Les 1, ça va être ce qu'on appelle les primaires. Donc, les 1, ça va être les maîtres. OK ? Je pense que tout le monde voit un truc maître-esclave. On a tous eu cette topologie quelque part dans notre cursus ou autre. Justement, le A1, on peut le considérer comme un maître, c'est lui qui va vraiment répondre. Je reviendrai là-dessus, mais en temps de première partie, on va dire que c'est lui qui a la donnée, le client n'accède qu'à lui et les autres, A2, A3, c'est juste des réplicas. On va dire, un réplicas, c'est juste une copie, mais finalement, il ne fait que se copier. OK ? Donc, on a A1 sur le premier nœud, on a B1 sur le nœud de droite, et je ne connais pas ma droite à ma gauche. On a A3 sur le nœud du dessous et on a D1 sur le gauche. Donc, ils ont chacun un primaire. OK ? Mais à côté de ce primaire que vous avez déjà avant, là, on leur colle des réplicas. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que si A1 plante, enfin le nœud, le nœud en haut qui contient A1, D2 et C3 plantes, je n'ai pas perdu de données. Alors, mon système peut avoir du mal, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui vont s'arrêter de fonctionner. Big Memory fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si vous perdez un nœud, en général, on dit on se stoppe, il y a un truc bizarre, il faut qu'on le remonte. Donc, c'est encore un peu plus vicieux que ça. Mais l'idée, c'est de se dire que si le nœud du haut tombe, on n'a pas perdu les données. Elles sont là. Selon les systèmes, on va pouvoir y accéder encore ou pas. Parce que le système va dire je suis en état orange, je préfère rien faire, répare-moi. Mais il va quand même avoir les données. Il n'y a pas de paire de données. Et dans d'autres systèmes plus intelligents encore, il va dire on fonctionne ailleurs. Et c'est en général ce qui se passe. Est-ce que c'est mon slide d'après ? C'est ça. C'est celui-là. Donc ça, c'est un primaire qui discute avec ses secondaires. Tout se passe bien. Donc le primaire, on lui insère une nouvelle donnée. Une nouvelle collection, ça peut être un cache, ça peut être une base de données, une nouvelle donnée qui arrive sur le primaire. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Je me réplique. J'ai deux secondaires, je l'envoie à gauche, je l'envoie à droite. Est-ce que c'est synchrone ou asynchrone ? En général, c'est de la synchrone parce qu'on veut aller vite. Il y a des cas où vous allez vouloir que ce soit synchrone. C'est pareil. Encore une fois, ça va dépendre des solutions que vous avez utilisées. Il faut savoir que si vous regardez les logs, en permanence, ils vous pourrissent vos logs avec des tonnes de logs inintéressants possibles. Et c'est genre un ping-pong. Ping, t'es là ? Oui, je suis là. Ping, t'es là ? Oui, je suis là. Ping, t'es là. Vous imaginez, 3 000 serveurs, toutes les secondes. Déjà, vous voyez la taille de logs que ça fait. Quand tout se passe bien, c'est vrai que ces logs-là, ils ne sont pas intéressants. Jusqu'au moment où il dit ping et que personne ne répond. Ping ? Le secondaire, il appelle son primaire ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Donc, on les voit dans les logs, ils sont tous paniqués. Ils commencent à faire des gros trucs et tout. Ce n'est pas des stack traces parce qu'on gère très bien, mais il faut commencer à avoir des petits messages dans vos logs qui apparaissent. Je suis tout seul au monde. J'aimerais bien trouver un maître puisque l'esclave a toujours besoin de son maître dans ces cas-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a un des deux. Il y a des algos pour ça. Après, chacun son petit algo qui va se dire c'est moi. Il va dire à tous les autres c'est moi. Et c'est comme ça qu'il va devenir le nouveau primaire. Et en fait, c'est très rigolo parce que si vous regardez dans vos logs, c'est vraiment ça qui est écrit. Vous voyez vraiment le message d'au secours genre je crie, il n'y a personne, réponds-moi, 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 personne ne me répond. Et puis, au bout d'un moment, vous allez voir, c'est moi. Je suis nouveau chien. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez un nouveau primaire qui peut être sur un serveur où il y a déjà un primaire, ça n'a rien à voir et qui n'a donc plus qu'un seul secondaire vu que le premier primaire, il est malheureusement mort au combat. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut quand on veut alors ça, j'ai ajouté ça hier soir. Ok, je ne vais peut-être pas être très fluide là-dessus mais c'est important quand même. La classe, ça c'est du casse-sondre-bras pardon, j'ai un trou, ça va revenir. Là, vous avez A, B, C et D. C'est vos nodes. Vous voyez sur chaque node dans les petits carrés, rectangles plutôt, en haut, ça va être les primaires. Donc pour le node 1, le A va être le primaire. F et E, ça va être des réplicas. Pour le node B, le node 2, B va être le primaire et A et F va être les réplicas. Pour le node 5, ça va être E le primaire et D et C les réplicas. Qu'est-ce qui se passe ? Node 5 crache. D'accord ? Sauf que, donc, avec le système qu'on a vu juste avant, le système d'élection primaire, machin et tout, on se rend compte qu'en 2-3 secondes, le système va se remettre en place, il va y avoir des nouveaux électeurs parce que ça dure, ça dure. Vraiment, la période entre laquelle les nœuds disent je suis perdue et l'élection, c'est en général très très court parce que vous ne voulez pas, votre système, il marche bien, il aille vite. Donc ça, on a vu, quand il y en a un qui tombait, ça se passait assez bien parce que finalement, les réplicas prenaient le relais, il y a un nouveau primaire, le deuxième secondaire restait secondaire s'il n'y en a que 3, ça se passe assez bien. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça se remonte ? D'accord ? Donc quand je rajoute un nouveau serveur. Typiquement, quand on rajoute un nouveau serveur, c'est à peu près la même situation où de tout à l'heure, il y en avait un qui bossait beaucoup. Donc là, en l'occurrence, il y en a 5 qui bossent beaucoup et puis il y en a un qui vient d'arriver qui est tout frais comme un gardon et qui n'a aucune donnée. Donc on va lui dire boss. Donc chacun va lui dire prends-moi ça, prends-moi ça, toujours pareil. C'est plus ou moins douloureux. C'est quelque chose qu'on veut éviter. Là, si vous voyez, vous avez un serveur, donc note 5 qui reçoit des données, 3 qui lui en envoient. Typiquement, 2 et 6 font rien. Donc l'idée, l'idée, c'est le virtual notes. Ici, j'ai exactement le même truc qu'avant. Donc plutôt cette situation-là, cette situation-là, c'est la même chose. Là, j'ai des virtual notes. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Les nœuds, je les ai coupés virtuellement en plein de petites sous-parties. Ok ? Et donc ces virtual notes, au lieu d'avoir 3 primaires secondaires par node, j'en ai beaucoup plus. Là, j'en ai 8. Et qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais avoir un problème, j'ai réduit en fait de moitié, un peu plus même, un peu plus, les volumes de données qui vont être transférés ensemble. Il faut savoir que quand un volume de données est transféré, en général, on ne peut plus y accéder juste à la fin de la migration. D'accord ? Alors en général, les migrations se passent rapidement. C'est vrai que plus c'est petit, plus ça va vite. Donc l'avantage de ces virtual notes, c'est que finalement, sans coup, presque, tout a toujours un coup, mais vraiment un coup très léger, vous allez pouvoir donc découper ces anciens nodes avec cette topologie de virtual notes et de cette manière, vous allez avoir beaucoup plus de petits nodes que vous allez pouvoir migrer. Donc quand vous allez migrer, vous allez migrer plus d'éléments parce que là, vous en migrez 8, alors tout à l'heure, vous en migriez 3. Mais techniquement, si vous regardez pour chaque élément, sa période d'indisponibilité va être beaucoup plus petite, au moins de la moitié, vu que techniquement, il prend deux fois moins de place. Donc là encore, c'est ça l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop gros parce que si c'est trop gros, c'est comme avec le chunk tout à l'heure qu'on se l'a essayé, si c'est trop gros, quand vous allez devoir le bouger, ça prend de place. Vous imaginez, un truc de 1 Tera, s'il faut le bouger, c'est pire que 5 000 Maven. Enfin, c'était facile. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de les rendre petits. Les rendre petits pour qu'ils soient plus facilement bougeables de l'un l'autre parce que finalement, quand on regarde en cluster, ça bouge quand même assez souvent. Vous allez avoir Noël, vous allez devoir monter le double de machines, il faut que ça se passe bien. Et plus ça se passe bien, plus c'est petit, plus ça migre facilement et moins il y a des indispo au niveau du temps. Et si ? Je vais finir vite parce que normalement, tout le monde connaît ça. L'autre truc aussi qui est plus ou moins bloquant, c'est tout ce qui est la consistance. Typiquement, avec une vieille base de données Oracle, machin et tout, quand je fais un update sur ma clé, je m'attends à ce que tout le monde voit mon update. ok ? Vraiment, je m'attends quand je fais mes selects à avoir les dernières données modifiées. Sauf que tout a un prix et que ce prix-là, la consistance coûte très cher. D'accord ? Pouvoir garantir que sur des gros clusters, on a peut-être toujours nos dernières données, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps. Pas forcément en argent, mais ça coûte cher en temps parce qu'il va y avoir des logs, il va falloir poser des logs pour être sûr que tout le monde ne commence pas à essayer de modifier les valeurs en même temps, va essayer de mettre des algos pour essayer de trouver lequel est arrivé en premier, lequel est arrivé en deuxième, savoir qu'est-ce qui se passe que tu en as de... Enfin, bref. Ça pose plein de problèmes. Donc la consistance, c'est compliqué à gérer parce que vous devez garantir que tout est mis à jour en même temps. Et quand vous avez des gros clusters, c'est difficile. C'est pour ça qu'on est parti au tout départ, des premières essences de nos SQL, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas consistantes. Pourquoi ? Parce que finalement, il y avait ce problème qui n'était pas pris en charge. Donc ils l'ont maintenant pris. Enfin, il y en a beaucoup maintenant qu'on peut avoir une consistance ou une pseudo-consistance. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un problème difficile. Donc ils ont juste dit on ne le fait pas tout de suite parce que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément être consistant, c'est être rapide. Imaginez toujours Amazon. Vous changez le prix. Donc il était à 17,90 et il passe à 18,10. Qu'est-ce que veut Amazon ? Vraiment que le prix immédiatement soit mis à jour, même si ça vous coûte une seconde ? Non. Ils préfèrent que vous l'achetez le livre encore à 17,90 pendant 30 secondes. Finalement, ils s'en moquent pour 30 secondes, une minute ou une heure que vous achetez encore le prix à l'ancien prix. Ce qu'ils veulent, c'est que ça change. Mais ce qu'ils veulent, c'est toujours pareil, être le plus rapide possible parce que s'ils sont les plus rapides possibles, il y a de grandes chances que vous achetez le livre. Et finalement, les petites sommes de centimes, ça vaut moins qu'un achat de livre ou pas d'achat de livre. qu'une somme totale. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que la consistance, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas toujours si intéressant que ça d'être toujours consistant. Vous pouvez souvent s'en passer. Ou celui-là, il était caché. Ça, c'était sur les... Transactions. Non, mais oui, mais c'est les comités en deux phases, en fait. OK. Parce que comment est-ce qu'on garantit ça, entre autres ? Je ne vais pas expliquer ça parce que si je l'ai enlevé, c'est qu'il y avait une raison. Je ne voulais pas achever tout le monde. Le to-face commit, c'est quoi ? C'est de garantir, en fait, que le système... En fait, imaginez que vous aviez un update à faire sur deux systèmes de données différents. D'accord ? Un système différent, c'est que vous donnez, c'est facile, c'est facile. Deux, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe si ça plante quand vous avez modifié le premier, mais pas le deuxième ? C'est une grande question. Comment est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous pouvez gérer ça ? Est-ce que vous ne pouvez pas gérer ? Ce qu'on appelle, en fait, c'est le to-face commit, c'est-à-dire qu'ils vont dialoguer entre eux pour se dire, d'abord, il va y avoir une première demande en disant, est-ce que tu peux ? Il va vérifier ces contraintes, il va dire oui, le deuxième va dire oui, et après, il y en a qui va dire go, il y a le système général qui va dire go, allez-y tous les deux, et après, il va demander, vérification, est-ce que ça s'est bien passé ici, est-ce que ça s'est bien passé là ? Éventuellement, tout est écrit dans des journaux de log, et donc, si quelque chose s'était mal passé, vous savez que, d'une manière ou d'une autre, quand le nœud va remonter, les données vont être réinsérées avec les modifications. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça, typiquement, le double-face commit, c'est quelque chose de très important parce que vous garantissez une cohérence, une consistance de votre système. Le problème, c'est que ça a un coût juste délirant. Si en plus de ça, vous ajoutez des data centers au bout du monde qui doivent en plus garantir la cohérence, très vite, ça se sent même, c'est perceptible à l'œil nu qu'il y a un truc qui prend du temps. Voilà. Donc, ce que j'aime bien, c'est, en fait, ces consistances ou la façon dont vous gérez vos réplicas, c'est tunable. Alors, il y a des systèmes dont c'est peu tunable, il y en a où c'est super tunable. Par exemple, ça, là, vous allez garantir, par exemple, si vous mettez Any, si vous configurez votre système en Any, vous garantissez que vous devrez à la crise la lecture dans chaque node. Dans chaque... OK, on reprend, parce que là, effectivement, c'est pas rien à dire. OK. Vous insérez votre donnée dans Any, c'est-à-dire, vous voulez dans le primaire et vous voulez garantir que ça a été aussi inséré dans tous les secondaires avant de dire OK. Ça va prendre un temps de fou. Vous pouvez dire aussi juste One. One, ça veut dire que vous allez insérer dans le primaire et dans un seul réplica. Two, primaire, et le premier et le réplica et un deuxième réplica, trois, machin et tout. Et après, ils ont même fait pour être plus fin, parce que c'est vraiment... La réplication, c'est vraiment très important. Il faut répliquer, mais il ne faut pas trop répliquer. Parce que si vous répliquez trop, vous créez de plus en plus de problèmes. Vous créez de plus en plus... Ça prend de la place, c'est tout. Là, on essaie d'économiser la place. Donc, vous créez des problèmes. Donc, il faut essayer d'être le plus fin possible, mais toujours efficace. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir, par exemple, là, vous pouvez tuner pour que ce soit répliqué sur des data centers, les mêmes, pas les mêmes, uniquement sur les mêmes ou uniquement sur... Donc, il y en a... Je ne sais plus... J'ai un doute sur qui fait ça. Je pense que c'est Cassandra, mais je ne suis pas sûre. Donc, il faut aller vérifier dans la doc. J'ai vérifié. Mais c'est intéressant parce que finalement, on se rend bien compte que c'est un problème qui est vraiment très compliqué. Et c'est pareil, savoir un peu comment est-ce que vous allez être géolocalisé dans le temps, ça fait aussi partie des choses que vous pouvez réfléchir. Alors, c'est sûr que si c'est dans 5 ans, ça ne sert à rien de trop anticiper. Vous pourrez remettre en place des solutions, réarchituir un truc après, mais on peut quand même... On peut quand même y réfléchir. Voilà. C'était juste le point sur la consistance. C'est fini. Des questions ? J'ai le fait tout le monde ? Vous avez faim aussi avec mes hamburgers ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a même 13 ans qu'on est navire de bien changer ? C'est moche. Non, c'est parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui se démarquent. On a choisi de prendre... On nous a dit qui va avoir une spec qui mettra 13 ans ? On s'est dit bon, on veut bien que ce soit nous. Mais on l'a. On l'a. En fait, si vous regardez, j'adore cette spec. En fait, la JSR 107, c'est la JSR sur le cache, donc c'est Jcash. Et ça a été super folclos. Parce qu'en fait, les leaders ont été plusieurs fois, sont partis. Il y a eu des gros conflits d'entreprises, notamment entre l'entreprise qui m'emploie et Oracle. sur des gestions de brevets et tout. Et ça a été juste hyper compliqué et c'était juste Dallas. Parce qu'on devait être dans la dernière version de Java. Et c'est pas passé à une journée près. Mais maintenant, c'est bon. Donc, tu peux plus troller pour ça. Par contre, je peux encore troller sur Baven. Il y a eu des petits problèmes aussi de société concurrente dans le nombre de Baven. Ça ressemble à peu. Oui, c'est vrai. Tout le monde a son petit Dallas. Le mieux étant Jenkins, quand même, qui a carrément... le plus gros Dallas. Mais c'est vrai que GSR 107, c'est là où on se rend compte que finalement, il y a des histoires de politique derrière. Dès que tout ce qui est GSR et autres et que c'est vraiment pas le monde des bisounours. Mais voilà, ils s'en sont sortis. Surtout qu'on peut se dire franchement, une API de cache, finalement, c'est pas la fin du monde. c'est des get, des puts, un peu de tuning pour pouvoir mettre des builders histoire de faire des trucs un peu sympas derrière, des writers aussi et puis c'est tout. C'est des très grosses puissances derrière. C'est beaucoup d'argent. Ce qui est intéressant, c'est de faire les write-throughs, les rives, tout ça. Ça, c'est pas géré par la GSR. Si, tu peux avoir des writers sur la GSR. La GSR va gérer finement ça sur toutes les antennes. Ah bah non. C'est juste une API, cette garantie. Mais c'est là le truc un peu vicieux parce que l'API va changer mais en fait, c'est l'implem qui va changer derrière et donc finalement, il y a des petits trucs qui vont changer qui ne vont pas forcément être apparents mais il y a quand même des choses qui vont changer. Est-ce que l'API est suffisant ? Parce que souvent, l'API est minimaliste et puis on est quand même obligé d'utiliser des APIs spécifiques à côté pour installer les implementations entre plus que ce que l'API est à côté. C'est le principe. Exactement. C'est exactement le principe entre faire une version. C'est exactement le principe. si tu regardes l'open source, Clodera et autres, ils proposent tous une version light, open source sur laquelle ils participent et derrière, ils ont un gros package payant. Par exemple, si tu veux faire de la recherche dans ton cache parce que c'est des choses qui existent. Après, on a des clients qui me disent oui, mais il y a quoi dans mon cache ? Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans mon cache et je veux savoir mes données, machin et tout. Je vais les mettre dans mon outil BI. Je veux que ça marche avec mes outils BI, machin et tout. Maintenant, tout ça, on le propose. Mais techniquement, l'utilisateur lambda, il n'en a pas besoin et c'est vraiment juste une API. Derrière, ça va vraiment changer. Par exemple, Software AG, avec son big memory, se cale très bien verticalement. Il se cale très bien horizontalement et il se cale très bien verticalement. Tout le monde ne se cale pas aussi bien. Donc l'API ne va pas changer. Par contre, les perfs derrière, quand ça va commencer à devenir du lourd, ça risque de changer très vite. L'API, non. Moi, je l'aime bien, l'API. Il y a peut-être des choses... Hein ? Les annotations, c'est un peu... Après, les annotations, c'est un peu... C'est un problème. Le App Catchable, il n'est pas encore... Non, c'est les trucs de Spring. Ça a été vraiment compliqué. Enfin, j'ai vraiment... J'ai pas fait partie du board et tout, mais c'est vrai que même en suivant un peu de loin, c'était compliqué. Enfin, ces dernières années, enfin, ces derniers mois, il ne se passait plus... Enfin, c'était surtout des problèmes de brevet à la fin. Mais bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin... Mais bon, maintenant, il y a une API de cache que je vous recommande d'utiliser. Surtout que... On en parlera à la pause, mais c'est vrai que l'API de Hcache, on peut peut-être... Voilà. Enfin, c'était intéressant. Enfin, si vous utilisez Hcache en natif, pensez bien à prendre les petits trucs qui vous feront plutôt utiliser l'API de la JSR 107 que l'API native de Hcache. Parce que l'API native de Hcache, je vous laisse la découvrir. Je ne dis rien, mais... Ou alors, on peut en parler tout à l'heure. Mais... Ouais. C'est... Voilà. Il y a des vieux... Enfin, c'est comme toujours, les outils les plus récents, ils ont des API qui sont sympas à utiliser et les trucs qui sont vieux et Hcache, c'est très vieux. Hcache, ça veut dire Easy Hibernate Cache. Donc, c'est aussi vieux qu'Hbernate, mais... Enfin, un peu moins, un peu moins, mais c'est très vieux. Et... Ça commence comme un plugin à gérer. Ouais. Et au tout début, c'était un petit truc, petit truc, machin et tout, fait éventuellement, enfin, quasiment essentiellement par Greg Lecq, une seule personne. Et voilà, maintenant, on est plus nombreux sur les API et autres. Donc, c'est vrai que l'API de Hcache, la GSR 107, est pas mal. En tout cas, mieux que ce que proposent beaucoup de fournisseurs parce que c'est des solutions juste historiques, quoi. D'autres questions ? Est-ce qu'il existe un site référençant sur toutes les solutions de l'API distribué ? Donc, la question, c'est est-ce qu'il existe un site référençant tous les caches distribués ? Non. Après, des caches, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Le dernier outsider, enfin, pour moi, le dernier outsider qui est en train de monter, c'est Hazelcast, dont on ne parlait pas du tout il y a quelques années et qui commence à arriver. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'eux, ils sont tout jeunes donc effectivement, ils ont une API qui est agréable. Ils proposent, en fait, c'est simple, tout le monde, je ne veux pas dire copie parce que ce ne serait pas un bon mot mais grosso modo, tout le monde finalement converge à peu près vers les mêmes features. Donc, ils vont proposer du search, ils vont proposer des... Parce qu'il y a d'autres trucs qu'on fait chez Terracotta qui sont sympas. En fait, Terracotta, à l'origine, c'était super quand ils ont fait un tour de fou. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivaient à faire marcher comme si c'était sur une VM mais sur plusieurs serveurs. Et les mecs ont dû réécrire en fait tout le fonctionnement de la VM pour que ça marche en distribué. Et ça, c'était un boulot juste de taré et ça marchait bien mais c'était juste tellement compliqué que personne n'arrivait à l'utiliser. Enfin, si je dis personne, c'est un peu... Il y a des gens qui arrivaient à l'utiliser mais souvent, les gens n'arrivaient pas à l'utiliser parce que ça pose d'autres problèmes parce que tout était sur des trucs différents. Donc, en fait, ils ont arrêté ça l'année dernière. Je crois qu'ils ont tué le produit, je crois, l'année dernière. C'était le seul truc qui sortait du lot mais ce n'était pas du cash. c'était autre chose. Le reste, après, il y a beaucoup de solutions payantes. Cohérence, ça va être uniquement payant. Jamfire aussi. Terracotta, ce n'est pas de l'open source. Donc, Terracotta... Non, pas Terracotta, Big Memory. Désolée, le marketing, j'ai un peu de mal. Le produit s'appelle Big Memory et en fait, il est gratuit jusqu'à 32 gigas mais il n'est pas open source. Donc, derrière, il y a de l'EH cash mais on ne sait pas exactement... Enfin, moi, je sais mais pas vous ce qu'il y a exactement dedans. Voilà, en fait, il y a quand même beaucoup de solutions encore propriétaires. Sachant qu'un cash comme Guava qui est un super cash parce qu'il est tout petit, tout léger, il a une API qui est sympa aussi, il se met facilement en place, ça ne va pas se scaler parce que ce n'est pas fait pour. Donc, en fait, il va y avoir vraiment une distinction entre les petits cash et les cash plus gros qui vont pouvoir se caler. L'avantage, c'est que, tu vois, ce qui est dit côté marketing, c'est que, tu vois, si tu parles avec de l'EH cash, c'est un truc qui est connu, qui est plugé un peu partout et donc après, tu peux passer avec sur du big memory, donc le grossir, machin et tout. Mais voilà, après, tu n'as plus la notion d'open source et tu as la notion de payant qui arrive très vite parce qu'effectivement, c'est des enjeux, c'est des gros enjeux, ça coûte très vite, très vite, très cher. Par contre, il faut faire la distinction entre les solutions cash et les solutions IMDG. Après, ce que tu lis dans ton discours, c'est des... Alors en fait, le cache, en fait, là où ça commence à être un peu... Nous, on dit, on peut garder, on peut stocker des données de gros volumes en RAM. Les immémore data grids aussi. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un cache ? Et après, c'est comment tu définis un cache vraiment ? Parce que techniquement, petit à petit, le cache a grignoté sur les immémore data grids et résultat, il y a plein de concepts. Donc tous les concepts qu'on a vus, ils sont communs. Parce qu'ils sont plutôt communs aux immémore data grids et ils vont être communs aussi au cache. Tout ce qui est la scalabilité, ça marche pareil. Tout ce qui est les réplicas, ça marche pareil. Je n'ai pas entendu. La recherche. Voilà, la recherche typiquement. L'écriture sur disque, vu que maintenant, on a des caches qui sont écrits sur disque. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie en RAM et il y a une partie sur disque que tu peux arrêter sans perdre tes données. Tu peux faire de la recherche dessus. En fait, la frontière, elle diminue de plus en plus. Et si tu vois, il y a pas mal d'immémore data grids qui te proposent aussi de faire du cache. Tu peux définir un cache. Je crois que c'est Cassandra. Tu le tournes assez facilement en cache. En fait, c'est fait pour... C'est fait que la différence entre les deux, elle se réduit. Tout le monde, sous peu, va batailler dans la même cour. Et c'est pour ça que... C'est pour ça... Enfin, ce que je pense, c'est que c'est pour ça aussi qu'on parle qu'une ou deux H-Cache, on parle de Big Memory. Big Memory tue la notion de cache, en fait. Ça reste un cache, mais en fait, c'est juste... Enfin, on a tous... Sauf que c'est rager les concurrents. On a acquis une technicité et finalement, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était pareil. Parce que, au début, on avait surtout des caches locaux. Et puis après, on a eu d'autres. On a eu des caches qui n'étaient pas locaux, qui étaient clusterés. Et finalement, on nous a demandé d'autres features. C'est finalement, on se rend compte que les gens qui voulaient un cache, des fois, en fait, ce n'était pas un cache qu'ils voulaient. C'est un immemorial data grid et donc finalement, la frontière entre les deux, elle est de plus en plus faible. Et en tout cas, sur les concepts de scalabilité, on retrouve la même chose. Tu vois, on va retrouver des élections, on va retrouver des réplicas. tous les basiques de la scalabilité vont se retrouver partout. J'ai répondu ? Non, parce qu'en fait, nous, on travaille avec C'est-à-dire ça. Et c'est... Je ne fais pas plus, mais... Non, mais vas-y, je pense que ça peut être intéressant que tu présentes. Non, non, en fait, non. Non, non, mais... Non, non, mais... Non, mais... Vas-y, on donne ça, mais non, mais en quelques mots. Non, non, mais voilà, c'est du case-là, on est en compte un peu avec tous les liens de génie et particulièrement dans les solutions que tu disais, tout ce qui est problématique de description de données, partitionnées et réplications et puis après, tout ce qui est par exemple de même. Donc là, les solutions, elles sont essentielles. C'est-à-dire qu'en fait, Azemcalast ou Ingenie Span ou Therapeuta, vous ne savez pas que c'est... Vous allez y arrêter. Donc Therapeuta existe, c'est le nom de la boîte, le produit... Mais ça, c'était carrément autre chose. C'était un truc de tard et les mecs qui ont fait ça, c'est des tueurs. Non, c'est des vrais tueurs. C'est un crémeur pour Ingenie Span et après, à partir du moment où tu veux polariser ce dénommé avec des grades de données, ça fait du tout Oui. C'est pour ça que je dis que ça migre et c'est pour ça que je disais que les colocalisations, voilà, ça migre. On va dire ça comme ça. Voilà. Nous, on travaille avec le nombre et le cas de feuille c'est pour rencontrer les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. En fait, le marché des cash est assez mature en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien continuer à avancer aussi. Donc c'est pour ça. Là, il y a maintenant les solutions de data, tout ça, il y a du temps C'est-à-dire que souvent derrière chaque projet open source, il y a une boîte, c'est pas, enfin même plusieurs, c'est pas pour rien. D'autres questions, d'autres remarques ? Très bien, pas les manger ? Sous-titrage Société Radio-Canada